T'es pas d'accord si ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bon l'équipe épisode, on s'en calisse! On s'en calisse! Je sais pas si c'est quoi le numéro de l'épisode, pis c'est vraiment pas grave. Pis c'est pour ça que je suis invité, c'est ça? Parce qu'on s'en calisse, c'est ça? Ben ouais, exactement. Exactement. C'est l'épisode qui va venir au vidon. Ouais, le bon est noué, est-ce-t-il, ils ont des yeux calistes, ils vont le voir sur YouTube. Il est marqué. Il est marqué, est-ce-t-il, check, il est là en dessous, là, quelque part ici, tu le regardes sur YouTube. Ben, il n'y aura pas ça dans le montage, en fait. Ça, c'est minimaliste, le montage. Ah, le minimaliste. Opa-lai. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Dieu est avec nous. C'est-tu moins beau, l'image? C'est-tu moins beau? Moi, je pense que c'est très moins beau. Non, c'est encore beau. C'est encore beau, on pense bien, en tout cas. On est dedans, fait que c'est sûr que c'est pas laid, là. C'est pas laid, c'est pas laid. On est très beaux comme... On est des hommes très jolis. C'est vrai, ça. Des beaux garçons. Beaux, 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 beaux garçons. Tu peux arrêter là. Sorry, on a pris un petit pause de trois semaines, là. J'ai pogné la COVID, parce que Jasmine a eu la COVID, fait qu'on ne peut pas enregistrer ici. Puis la semaine dernière, on a pris une petite semaine off de plus pour aller jouer au poker. Puis, évidemment, j'ai fait 1000 piastres. Ça fait que ça valait à peine. Félicitations. Ben oui, c'est cool. Il va leur donner le 1000 piastres au Patreon. Oui, oui. On fait tirer nos gains de poker. C'est ça qu'on fait ici. Ça s'en va dans le gear du podcast. C'est ça que tu disais, Marcon? Ben moi, en fait, je jouais avec l'enveloppe du Patreon, anyway. Souvent, je perds, là. C'est un peu à vous autres. Moi, c'est sûr que quand ça ne revient pas dans tes poches, t'es plus porté à leur jouer, anyway. C'est un colis, t'sais. Ben oui, ben oui. C'est juste le rush de gagner. Faut-tu gamble l'argent des autres, colis. Ben oui. Ben oui. Donald Trump avait compris, lui, Chris. Mais tu devais être assez pourrais à la final table, là? Pas tant. Je commençais à être fatigué, pourrais. Je commençais à être fatigué, puis ça faisait un bout qu'on jouait. Puis, en plus, ça faisait... À ce moment-là, je ne regardais même plus... Je n'avais pas un visuel sur les payouts, dans le fond. Fait que, rendu à 9, j'étais content de faire la table finale. Ça avait juste comme le total, le pool total, tu le voyais, par exemple. J'avais vu à peu près combien que mes premiers faisaient. 5300, je pense, que c'était le pool total. Ouais, 5000... Quelque chose de même. C'était en haut de 5000, en tout cas. Ouais, je pense que c'était 5005, si je ne me trompe pas, mais... Quelque chose de même, ouais. Mais si je suis rendu à cette heure-là, tu étais comme plus à la stijarde que ça finisse. Ouais. J'ai déjà fait de mon cash en masse. Quand même. Puis aussi, c'est ça, je n'avais pas de visuel. Puis là, je me suis rendu compte, après, qu'en arrière de moi, il y avait un écran qui était marqué. Parce que, tu sais, les deux autres écrans qui étaient, étaient plus loin. Ouais, puis la table finale, c'était comme dans le fond... Tu sais, maintenant, quand tu rentres, c'était dans le fond à droite complètement, genre. Où ce qu'on ne jouait pas à la base, je pense. Ouais, 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 ouais. OK, OK. Fait que c'est là qu'ils faisaient la table finale. Puis... Est-ce que c'est genre quelque chose de spécial? Est-ce que c'était un petit bol de Smarties? De quoi te fêter? Ben, ils nous ont dit félicitations. Ils nous ont dit félicitations. Il y avait des ziplocs avec de l'argent aussi pour payer le monde. Pour rien? Ben, c'est comme... Ça marchait. Il y avait tout ça à la table, l'argent? Non, 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 c'était à côté, le gars. Il y avait un petit... Tu pensais qu'il se croyait WSOP style? Non, ouais. Il sort 64 millions, astis, puis... Non, ouais, il sort des briques, là. Moi, c'est sûr que ça aurait fait moins de briques, un peu, à 5 000 piastres. Il y a juste deux briques au milieu de la table. C'est ça. C'est des briques de 2 500. Là, qu'ils le mettent dans une très grande valise, ils ouvrent ça, puis c'est juste deux astis de billes. Des deux... Fucking décevant. T'as l'impression que tu peux rien acheter, genre. Ah, ouais. Mais honnêtement, c'est ça. J'avais pas de visuel sur combien je faisais, tu sais, je me doutais que genre... Tu sais, je savais à peu près combien le premier faisait, puis là, tu sais, plus que le monde mourait. Des fois que le monde mourait, je voyais combien qu'il donnait. Fait que là, je suis comme, bon, I guess, ça doit être rendu à comme... Tu sais, mettons, genre, le septième marge. Je suis comme, bon, I guess, on doit être rendu à peu près à genre... Parce que lui, il y a... Je pense que le septième a été payé comme 190 piastres. Je suis comme, bon, I guess, le prochain doit être 250, de quoi de même. Mais puisqu'en plus, je donnais 20 % à Jean-Seb, vu qu'on a fait un deal en montant que la... Parce qu'on est montés ensemble en auto, puis on était comme, si quelqu'un se rend dans le cash, puis qui fait plus que 200 piastres, on a 20 % à l'autre. C'était pas mon idée, là. Moi, personnellement, j'aurais plus été everyman for himself, puis au pays, genre, regarde, je te repaye ton buy-in si je fais gros du cash, puis genre... Moi, j'allais texter. J'ai pas texté, finalement, mais genre, il me disait, hey, j'espère qu'on va faire de l'argent. Genre, j'allais écrire, genre, moi, je te garantis qu'il y en a un de nous autres qui est sur la final table, puis après ça, je me suis dit, ouais, ça a l'air défaitis. On dirait que c'est comme, ouais, pas tout le monde va être élu, ça t'es. Ah ouais, je sais. Il y en a rien qu'un. Même à ça, t'sais, il y avait 120 players, fait quoi, des tables de 9, ça en fait, genre, 13, genre, 13-14, ou quoi de même? Ouais. C'est un gros tournoi, pas vrai. Même s'il y a une personne qui se rend table finale, t'sais, sur 14 tables, c'est quand même bien... Moi, c'était le plus gros tournoi live que j'avais jamais fait, parce qu'avant, j'allais jouer au cash game. Ouais. Fait que c'était le plus gros tournoi live, mais honnêtement, le... l'affaire, avoir à me lever le lendemain matin, ça m'a joué dans la tête vers la fin de ma nuit. Ah, moi, avec. Quand j'arrivais à 10h30, qui était à peu près l'heure que je me couche normalement, là, ça m'a rentré dans la tête, puis j'étais moins patient, puis... C'était un jeu du soir, hein, c'est ça? Ouais, c'est un jeu du soir, mais on savait pas combien de players qui allaient avoir, on savait pas combien de temps ça allait durer. Ben, vous allez le savoir en crise pour la prochaine fois. Ouais, retournera pas un jeu du soir. Non, moi, j'aimerais mieux... Moi, c'est rendu là, je le sais que je vais brûler mon cash, anyway. Ben, ça sert à rien, si tu... Tu sais, les places qui sont intéressantes, c'est les places qui ont un coûté payé, puis c'est là qu'il faut que tu sois patient, mettons. Faut t'attendre jusqu'à 2h pour être payé, à peu près. C'est sûr. Nous autres, on a fait un deal à 4, il était 1h30, puis, tu sais, j'étais cheap lead, puis une chance que j'étais cheap lead, parce que sinon, la personne qui l'a proposé l'aurait clairement pas proposé, ça a été elle qui aurait été cheap lead. Ben non. Ben, tu sais, ça a commencé à jouer vraiment tight, là, tu sais, le monde était patient, parce que, tu sais, rendu là, c'est comme... La quatrième place, t'es payé 500, puis la première à 2 000, fait que c'est comme Chris rendu là, tu vois, à ton temps. T'as fini combien, puis Jean-Seb a fini combien? Moi, j'ai fini sur 120 milieux de peloton, là, sous centre, à peu près. OK. Puis Jean-Seb, pire, ou... Ouais, il est sorti comme dans 10, premièrement. Ah, ouais. Casse. Ouais. Ben, on va dire la prochaine fois, c'est Saré Adam, là, tu devrais retourner, ça m'intéresse. Ah, cool, ben, il y a la fin de semaine, il y a des tournois dans l'après-midi aussi, je pense, mais le jeudi, c'est le plus gros, je pense, là-bas, pour le monde, ça intéresse, c'est à... Dans l'aréna de Repentigny, il y a un bar, si je ne me trompe pas. Sur le deuxième étage. Ouais, au deuxième étage, t'as un bar, puis là-dedans, dans le fond, il y a des... Très beau Poker Room. Il y a des tournois de poker, ouais, c'est ça. Très beau Poker Room, pour vrai, j'ai vraiment trouvé ça... Tu sais, c'était pas le playground, là, j'imagine, mais c'était très beau. Ouais, ça a du sens, quand même, pour vrai, là, c'est une belle place. Il y avait des croupilles en plus, je pense, c'est pas tous les tournois qu'il y a des croupilles, et j'ai eu des gros tournois de la semaine, puis le jeudi soir, je pense, c'est le plus gros tournois. Ça, il était à 60 piastres, fait que, tu sais, moi, je me disais bien que, Chris, il faut au moins nous mettre des croupilles, là, c'est-tu, là. Ah, moi, tu veux... C'est 60 piastres qu'on paye chacun pour être là, là, tu sais. Ouais, j'avoue, mais tu vois, moi, je pensais pas qu'il allait en avoir au début, puis alors, ça, j'ai... Ah non, c'est pas vrai, j'avais vu... Ça me coûte ce que ça me coûterait si c'était un mariage, là. Tu vas me mettre des croupilles, là, c'est-ce que... Ouais, c'est sûr. Les autres, je sais pas comment ça fonctionne, en plus, genre... Ça me faut pas la fin, c'est ça qui arrive. Tu peux, mais il faut que tu sois éliminé d'avance. Ouais, j'avoue, j'avoue. Le gars, il fait juste cruiser le monde, sauf qu'ils sont sortis. Il fait juste cruiser la claquette, la croupelle, tout le long. Il faudrait pas bien aimer. Ah ouais, tu ris, mais genre, il y avait un vu monsieur, genre, que je me suis assis, oh, en plus, c'est vrai. Genre, je joue une coupe de main. Genre, moi, j'étais table 1, mais c'était la première fois la boeuf. J'allais la boeuf, j'étais un peu nerveux avant de m'asseoir. Première main, je me fais dealer pocket queen, genre, under le gun, plus un. Il y a un gars qui raise, je le re-raise. En tout cas, finalement, je ramasse... Le gars, il y a pocket jack, puis en tout cas, genre, j'ai bété le flop turn, fait que ça fait quand même un gros pot. Je suis allé chercher, mettons, 10 000 jetons, puis on commence avec 30 000. Fait que je suis allé chercher le tiers de son stack. À peu près 4 mains après, je me lève la tête, je regarde. Tabarnak, c'est la table 7, c'est pas 1, hostie. Là, fait que là, faut que... Wow. Genre, j'étais un peu nerveux. J'ai juste une barre, puis tu sais, j'étais comme, je regardais, puis là, je suis comme, OK, ça doit être là. Puis là, je me suis rendu compte, c'était à la 7. J'étais comme, tabarnak, là. Je suis comme, bon, je vais le dire, à la guest, parce que tout le monde est placé. C'est pas à la bonne table. Non. Là, je le dis à madame. Puis t'as bosté quelqu'un, tu l'as tellement enculé, en plus. Tu t'as fait chier quelqu'un solide. Ouais, j'aurais pas été là, là. Il aurait gardé le tiers de son stack, là. Il y a rien de ça qui serait passé. Puis après, j'ai été full chanceux à ce table-là. Je me suis monté un bon stack, quand même, en commençant. Puis non, c'est ça. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Je suis comme, bon, j'ai pas le choix de le dire, parce que le monde, ils sont attitrés avec... Ton nom est écrit avec une place, dans le fond. Tu sais, c'est quand même bien géré. Puis c'est comme, bon, j'ai pas le choix de le dire. Je le dis, là. J'étais comme, faut que tu changes de place. Fait comme, non, non, on va te laisser ici, puis on va juste arranger les efforts. Mais la personne qui avait ton spot, il s'est jamais présenté, ou...? Non, je pense pas. Je pense pas. Puis ça donne que la 7, il y avait mon spot de libre, genre... C'est tout un add-on, là, par exemple. Oui, oui. Non, c'est ça. Puis en tout cas, je me suis juste reviré vers l'autre gars, je me suis dit, excuse-moi, man. Il était vraiment à Scorrek. Je me suis dit, je continuerais pas. Hey, c'est vrai que t'as regardé ton stack, c'était pas que je me t'ai trompé. Hey, pauvre gars. Non, mais pauvre gars. Ça part mal dans le tournoi en Christ, là, quand tu pars... Non, c'est ça. Mais le gars, il était patient, en plus. Mais genre, il est juste pas poigné de main pendant tout, quasiment. Mais probablement que Hazard aurait changé s'il y aurait eu une personne de moins à table, mais... Oui, c'est charnier. Ah, c'est lui qui aurait eu Pocket Queen. Oui. Non, ben, s'il y aurait eu quelqu'un d'autre à ma place. Oui. Non, mais en même temps, rendu là, peut-être que ça serait fait Bad Beat avec ses Queens. Ah non, mais de toute façon, de toute façon, t'enlèves une personne, toutes les cartes sont décalées. Ah oui, ça commence avec Jack, puis... Oui, oui, c'est sûr. Le gars à sa gauche aurait eu le Pocket Jack, puis le gars à ta gauche... Ben, s'il y aurait été le même nom à la table, mais genre, si t'enlèves une personne, lui aurait eu son Jack, mais la deuxième qu'il aurait eu, c'est... Non, il s'aurait pas été le même pantoute. Non. Il devrait se sentir honoré, tabarnak, il y avait une Queen sous tes mains-là. Non, oui, OK. Puis au moins, tu sais... Tu as fait honneur, dans le fond. Ah oui, gars, j'ai gagné pour lui. Tu as rendu service à ce câlisse-là, il est pas assez bon pour être là. Non. Yeah, moi, je vais le prendre le cash, là. Moi, le prendre. Ben, oui, des câlisses. Pocket Jack. Tu pensais que t'étais bon? Je t'ai re-raised, moi, là-bas. Je pensais que t'étais bon avec les Jacks. Un petit vidange de câlisse. Ben, je trouve, pour vrai, Pocket Jack, pour moi, c'est l'une des mains de départ que je trouve les plus dures à jouer. Ouais, chiant. C'est comme... Faut que tu sois ultra agressif puis ultra passif en même temps dépendamment du... Ouais. C'est peut-être mieux d'être joué comme genre Pocket 5. Non, il y a juste pas de bonne manière de la jouer. Genre... C'est comme un Pocket 10, mettons, mais Pocket Jack, c'est encore pire, on dirait, vu qu'il y a genre comme le... C'est une face. C'est parce que tu peux y aller low-key, hein? Mais là, tu vas avoir toutes sortes de range de mains. Tu pourras pas savoir qui qui est où. Si tu raises, tu sais exactement qui qui est où pis tout le monde à peu près de bas s'il y a quelque chose de mauvais qui sort. Ben, pas nécessairement, t'sais, tu peux te faire coller par... Un ace, un king pis une queen, ça arrive rapidement sur un board. Ouais, c'est clair. Mais une queen, à part si il y a ace queen, mettons, c'est king-queen... Ben, c'est pour ça que je pense qu'avec Pocket Jack, qu'il faut que t'essaies de le gagner le plus rapidement possible dans le sens pré-flop. Pis après, ben, t'es pas... Ouais, mais en même temps, OK, t'sais, mettons, là, genre, t'as comme un... Un raise, king-queen raise par-dessus. Toi, tu fais quoi? Tu raises par-dessus, genre? Ah, non, non, euh... Tu fais four-bed, genre? Non, je pense que... Je pense que je me couche. Non, tu te couches? Ben, moi, je suis vraiment plus conservateur, par exemple, ou je colle, mais... Ben, tu pourrais le coucher. Ben, après, la fois, c'est que tu te couches. C'est ça, le problème avec les Jacks, ça, c'est-tu? On s'est en train de se dire que ça se couche pas des Jacks. Non, 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 ça se couche. Ça se couche, ça se couche. Ça se couche, mais pas sur un third bet. Sur un third bet, c'est parce que, mettons, ça peut être bien des affaires pis ça peut être pas nécessairement les autres. Sur un fourth bet, mettons, c'est comme... Il y a quelqu'un qui raise, quelqu'un qui re-raise, quelqu'un qui re-raise par-dessus, c'est comme bon. Ben, non, c'est un fourth bet. C'est comme bon. C'est minimum les Queen, là. Mais pour vrai, juste en perspective, c'est complètement différent. Mais c'est que, genre... C'est pas comme ça, je pense. Je pense pas que... Tu sais, mettons, j'écoute beaucoup le poker vlog de Brad Owen pis il est comme genre « There's no right way to play Jacks ». Pis c'est quand même vrai. Tu peux le jouer de bien des manières dépendamment de la situation. C'est pas si bon, mais t'as l'impression que c'est quand même pas vrai. Ouais, mais tu sais, c'est facile à acheter. Le problème, c'est que c'est quand t'es trop commit au pot. Tu sais, mettons, genre... C'est dur d'être couché après. C'est sûr. Ça devient... Tu sais, mettons, genre... Je sais pas, t'as callé un... Un re-race pré-flop, mettons, genre... Mettons, tu t'as callé quelque chose comme 10 fois blind avec le poker Jack pis le gars, mettons, il bête le tiers du pot sur le flop ou genre la moitié du pot. T'es comme si il est sorti 8-2-3 sur le flop. Ben, t'as pas le choix d'y aller. C'est sûr. J'ai gagné un gros pot avec les Jacks à cause de ça. Le gars, il avait... Pis le board de Perry, il avait genre... Ça a sorti 3-9 marbles. Il... Il raise... Il raise... Je me rappelle plus de la main, exactement. C'était rendu un gros pot à la fin. J'ai vu que Saturn, il t'a betté pis il t'a raise pis t'a callé. Ah, OK, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, j'ai bett, il m'a raise parce que lui, il voulait représenter le 9, mais honnêtement, il n'y avait aucune main qui... Il n'y avait aucune main qui faisait de sens. Il n'y avait pas de main qui faisait de sens qu'il y avait le 9 là-dessus à part les 9. Fait que j'ai risqué. Les chances sont minces en tabarnak. Il y a un carré, ouais. T'aurais pas raise Saturn avec un carré, anyway. Ben non, c'est ça. Pourquoi t'aurais fait ça? Tu vois que je commit dans le pot. Pourquoi tu irais me raise le 9? Moi, il y avait ça aussi qui me gossait. Fait que je suis comme, non, fuck that, je suis correct avec les jacks, mais en même temps, j'avais peur qu'il y ait les queens ou quelque chose comme ça. Pis qu'on joue à peu près la même main, d'une certaine manière. Fait que j'avais peur de ça. Fait que là, même j'ai check sur la river. Je me dis, peu importe ce qu'il fait, au pire, ça soit un value bet pour moi, d'une certaine manière. Je vais aller chercher du value. Puis en même temps, je vais call, peu importe ce qui se passe, j'aime mieux pas comme me faire re-raise pis augmenter le pot non plus. Fait que j'ai checké, il a lâché un gros bet. J'ai fait, ah, ben j'ai pas le choix de te call. Pis il a dit, ah, t'as pas le choix de me call. Pis je suis comme, ouais, qu'est-ce que t'as? Ben, rien, là. Ah, allez, Jack. Bon, le gars, c'est un esti de shark, là. Mané, il était à ma gauche quand il restait deux tables, genre, avant la table finale. J'étais comme, pis tu sais, je le voyais, le gars, tu sais, je l'avais joué. C'est un bon joueur. Ouais, c'est vraiment un bon joueur, mais le gars joue vraiment agressif pis c'est vraiment un shark, là. C'est un gars qui fait des tournois pas mal à tous les soirs, là. Il lit bien. Ouais, mais je pense qu'il justement, il essaie de représenter des affaires qui font peur. Ouais. C'est bon pour comprendre qu'est-ce qui peut te faire peur, genre. Ouais, ouais. Mais en même temps, Mané, il faut que ça fasse du sens, pis moi, l'affaire des neuf... Ouais. Non, ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Ouais, ouais. Non, t'as bien fait. Mais c'est ça, le gars, ça a l'air d'un pro poker player, là. Il a l'air de... Tu sais, genre, il disait que la veille, t'allais jouer un tournoi au playground pis tout. Fait que, tu sais, j'imagine... À part s'il y a un horaire de travail vraiment bizarre, genre, mais tu sais, ça a l'air d'un pro poker player pis un shark, avec le gars qui joue vraiment agressif. Quand on a changé table jouée et t'es à ma gauche, je suis comme, tabarnak, je peux plus jouer. C'est exactement le genre de joueur que tu veux pas, ta gueule. Non, Chris ment pas. Mais le point, c'est que, genre, je l'ai eu sur deux, trois mains de même. J'en ai fait quand même pas mal de stack sur lui. Pis, je suis pas trop à la fin de comme Chris, ah, Chris, tout va bien, moi, à part, hostia, quand je joue avec lui, ça marche pas par le truc. Juste parce, tu sais... Ah, est-ce que tu frappes quand il essaie de... Ouais, j'étais super chanceux pis, pis il essayait des bluffs, fait que, genre... Ouais. Ouais, c'est ça, mais les gens, un peu moins expérimentés, ils ont, tu sais, t'as peur, ils vont se coucher souvent, là, tu sais, là, ils... Ouais, ben, c'est clair, là. Il m'avait jamais vu dans aucune soirée, c'est sûr. Ouais. Ben, sûrement, non, mais je pense que ça... Parce que quand t'as dit quand t'as dit que t'avais Jack, il disait, t'as-tu King? Fait non, ben, j'essayais de représenter le neuf, là. Sûrement qu'il savait quand t'as callé que t'avais à peu près pocket Jack, c'est pour ça qu'il essayait de lâcher un gros bet à River pour essayer de te coucher, là. Ouais, mais... Parce qu'il savait clairement qu'est-ce t'avais à peu près à ce moment-là, là, pis il se disait pas « Ah, il a sûrement le neuf, moi, c'est de le coucher, là. » Il disait « Un overpair pis il va avoir peur du neuf, là. » Ouais, 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 ouais. Non, il a essayé quand même de... Il a fait l'affaire la plus logique pour essayer de gagner la main. Ben, c'est... C'est la fin de l'histoire qui faisait du sens s'il représente une main. Ouais. Mais après ça, c'est ce que tu crois. à callé quand même la River parce que... J'avoue que je commençais à avoir peur d'une couple de petites affaires pis il avait bien joué quand même ses jetons, mais... Mais... Non, je savais pas le jeu de call, là. J'avais quand même un overpair là-dessus pis il y avait vraiment rien, là. Il y avait pas vraiment de chance de straight ou de flush. Ouais. Il y avait juste les neuf, là. Pis en même temps, pourquoi t'aurais raise avec les kings ou les queens aussi sur le deuxième neuf, genre... C'est comme... C'est bizarre, un peu. Surtout que... Ouais, je pourrais avoir le neuf techniquement, là, mettons. Ouais. Mais en même temps, qu'elle même donne un neuf, t'sais. Lui avec Édicé, là. Ouais. Ben, t'avais-tu qu'elle même donne un neuf t'avais-tu re-raise pré-flot ? Ouais. OK. Ben, il y aurait pu... C'est lui qui avait raise ou il a juste callé, genre? Ah, je me rappelle pas, man. Parce que c'est lui qui raise. Je me rappelle pas de la main au complet 9 et 10, genre. Move par move, je me rappelle pas de la main en tant que tel. À part, peut-être la fin, là, mais le début en tant que tel, je me rappelle pas. C'est sûr qu'à ce moment-là, je m'en rappelais pis les coups étaient en conséquence de... Ouais, ouais. Bon, je me rappelle pas du début. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On va arrêter de parler de poker, parce qu'on a... C'est tellement abstrait pour quelqu'un qui... Hé, tabarnak, il y en a qui se sont fait chier ici. Il y a rien compris dans la minute. C'était zéro... Ah, c'est clair. C'était zéro... Très peu... User-friendly. Ouais, c'est friendly user, user-friendly. Ouais. C'est pas Apple, ce qu'on vient de dire. Non, 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 c'est correct. On s'en en prend, des conversations qui font pas de sens. S'il y a 4-5 personnes qui sont fans de poker, ben, ils vont être contents de cette discussion-là. Absolument, absolument. On salue... Daniel Negrano. Daniel Negrano. Ouais, ouais. Une autre référence que la plupart des gens se calissent. Ouais, le gars qui faisait des annonces pour qu'il soit avec des petites lunettes. Ouais, ouais, ouais. Pis les cheveux blichés. Il est beau, il est beau. Il a l'air gay, j'aime ça. C'est vrai qu'il a l'air gay. Mais j'aime ça. C'est vrai qu'il a l'air gay, mais il sort avec une petite chique. Ouais. Ouais, c'est la fille de Poker After Dark, là. T'sais la blonde qui faisait les entrevues, là. C'est la qui était comme genre « Alors, pourquoi? Que t'as couché? » Ah non, je m'aurais dit si c'était pour deux. Ben, celle qui le crossait, là. Si elle venait à la table, elle le crossait. T'appelles pas, elle était là pis « Oh ouais, vas-y. » Poker After Dark ou The Big Game? Elle a fait les deux. Les deux, ouais. Ah, elle faisait les deux. Ok, je me rappelle de The Big Game. Elle a commencé avec Poker After Dark pis c'est elle qui faisait les Big Game aussi. Ok, ouais, je me rappelle d'elle. Ils se sont rencontrés à Poker After Dark, je pense. C'est pas Brittany quelque chose. Me trompe peut-être. C'est Brittany Murphy. Brittany Murphy, la morte? La morte dans 8 Miles. Oh, oh! J'ai réécouté dernièrement 8 Miles, ça a vraiment mieux vieilli que j'aurais pensé pour elle. Ah ouais? Ah ouais? Ah ben c'est sûrement pas si mal, ouais. C'était bon. C'était bon pour elle. Je l'ai réécouté. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais aimé ça, mais genre je pense, t'sais, il sortait en 2003, fait que j'avais genre 12 ans. Fait que t'sais, mettons, j'avais aimé ça, mais genre j'étais comme, il y avait des subtilités que je comprenais pas, I guess. Mais t'sais, c'est pas dur à comprendre, mettons, là, mais t'sais... Ouais, c'était rien que des jokes de pénis, là. Non, mais... Ce film-là, là. Hey, c'était rien pipi-caca, là. Non, mais... On va être honnête, là. Ah ouais. Mais je comprenais le film, mais je pense que c'est des... C'est trop pas ça, là. C'est vraiment le profondage. C'était pipi-caca, là. Non, mais là, hey... C'est vrai, de m'amener les fours entre deux palettes, est-ce que tu... Ben là, ils font l'amour, pis là, t'sais, je pense que j'ai entendu un pet, moi. Je pense même aussi. Je pense que c'était ça tout le long. Des pets pis des rires. Des cuifs partout dans les mâles. Des cuifs partout dans les mâles. Pourquoi? Lâchez les pets, pis attaquons-nous au cuif. C'est fucking plus drôle pour eux, là. Ah ouais. Ça vient d'un vagin. Ça a une twist, est-ce que tu sais? Lâchez les jokes de pets. C'est surprenant, plus. En même temps, un pet, ça fait des bruits différents aussi, plus. J'ai pensé qu'il y a un plus grand... Répertoire. Ouais. Répertoire. J'avoue que c'est trop beau comme mot. Le répertoire de pets. Il y avait une fille au secondaire qui était capable de cuiffer sur demande. Elle nous le montrait, genre, mais pas littéralement avec sa plot, mais genre, t'es habillée, mais juste comme... Là, elle pesait sur son ventre de je sais pas quelle manière, pis elle faisait... Genre un petit pet de plot. Pis là, on était comme... Non, non, ça vient de ton trou de cul, ça. Elle était comme... Non, 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 ça vient de ma plot. C'était malade. C'est ça, mec. Avec cœur, hein? Oh. Ouais, ouais. Elle coufait sur demande, il faut vrai. The Queef Keen. The Queef Queen. The Queef Queen. The QQ. C'est comme ça que tu l'appelais? Non. Mais j'aurais dû, ben non. Ouais, ça, t'es cool. The Queef King. À quelle âge ça? À quelle année? Genre, en secondaire? Trois, I guess. C'est drôle. Quatre, quelque chose de même, pis à coup, il fait, pis... C'est drôle. T'as vraiment que j'adore ça. T'sais, on se trouve tout un petit... T'sais, genre, moi, je me rappelle qu'en secondaire, mon petit talent, je m'étais trouvé genre cool de même, c'était genre, je réussis à me tourner les paupières des... Ah, comme Undertaker, c'est ça l'idée? Ben non, mais genre... T'as-tu fait le truc que ça venait? Non, je sais même pas si... Ah, tourner tes paupières... Ouais, genre, pis il reste, là, mettons. Ah, oui, oui. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ouais, je sais, je faisais chier tout le monde de mon entourage avec ça, mais... C'est pas cool, Max. Ah, man, c'est pas cool. Moi, je me trouvais cool en tavernaque, t'sais. J'en sais, c'est le seul qui réussit à faire ça. Oh, man. Mais je trouve ça drôle. T'sais, on a toutes notre petite affaire de un, je trouve ça drôle qu'elle, à manier, je sais pas dans quel événement, elle a fait... Oh, ben, Christ, je suis capable de faire ça, moi. Moi, je pense que, à son mariage, si elle s'est mariée, elle a pris le micro pis elle a couillé fait dedans. As a wise man once said... J'avoue que... J'ai enlevé le micro de ma gueule pour faire le bruit. Ça, ça l'entendait. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, si je serais capable de couillé fait avec mon pénis, ça serait écœurant. J'aimerais ça. Je vais pas dire de péter de la graine. Non? Ça, c'est une de mes... plus grande faibleur. Mon talon d'Achille, ben... Je sais sur quoi t'écœurer, maintenant. Ouais, ça... Il pète pas de la graine, un petit té-lait. On dirait que t'as une tumeur à l'intérieur du pénis, quelque chose du genre qu'il y a des trucs de même qui se produisent, là. Je sais pas... T'as-tu déjà arrivé? De couillé fait? Non. Du pénis? Non. Oui? Non, non. Mon urette... Ça se peut-tu de couillé fait? Parce que moi, je m'en sens mal. Je le sais même pas. Je pense pas que ça arrive. Faut que tu pèses chaque côté du gland, puis... Mais parlant de pénis, par exemple, j'ai quand même appris une chose assez récemment grâce au film de Jackass. Hein? À quel point que le pénis peut se plier... Oh oui, c'est... S'écraser, là? S'écraser, c'est assez incroyable. Oh oui! Quand tu fais la raquette, quand tu mets dans les deux plexiglas, puis c'est ça, puis c'est comme une raquette de ping-pong. Moi, avec, ça m'avait surpris. Je savais que c'était malléable, puis il y avait quand même du jeu, mais à ce point-là, j'étais... Comme une souris, là, qui est un peu passant autour des cordes de porte. Oh oui! En crissouille, mon gars! Ah oui, c'est fou, là! Ah oui! Moi, avec, ça m'a marqué, ça! Je pense que c'est l'affaire qui m'a plus marqué du film. Genre, j'en revenais pas. Moi, c'est le gars qui s'appelle Poupie. C'est tellement juvénile, mais Chris, que ça me parle, là! Il s'appelle Poupie, le gars, puis c'est... Tu sais que c'est drôle? Je trouve ça malade. Il y a le 4.5 qui va sortir sur Netflix à la fin du mois de mai. C'est quoi, ça? C'est genre 45 minutes, à mettons, ou...? Ben, ils ont fait ça à peu près pour tous les films à part le 1. C'est genre le 2.5, le 3.5 qui existe, mettons le 4.5. C'est à peu près une heure de matériel de plus. OK. C'est des choses qui n'ont pas fait le film, mais qui, tu sais... Qui est quand même worth it. Ouais, c'est le B-side, C-side... Ils ont dû faire, tu sais, des heures de matériel qu'ils pouvaient utiliser et qu'ils devaient en avoir en tabarnak, parce que nécessairement, ils savaient qu'ils allaient faire un 4.5 parce qu'ils l'ont fait pour toutes les autres. Fait que genre... Non, il y a des bonnes affaires, pour vrai. Il y en a certains que j'ai vraiment beaucoup aimé le .5, mettons, la version .5. OK, tu as déjà vu le .5? Pas le 4.5, mais j'ai vu le 2.5 puis le 3.5. Surtout qu'il sortait de quoi, je le checkais, finalement. Des fois aussi, c'est des affaires qui étaient trop trash pour ne pas être passé, mettons, au cinéma. Fait que les producers étaient comme, non, ça, on ne veut pas. Fait qu'ils posent là-dedans. Ce qui est censuré, il y a une galante de cède puis une sorte. Je pense qu'il y a dans un des 2.5, je pense que c'est le 2.5 ou le 3.5, il y avait un des sketchs que j'ai m'a fait le plus rire. C'était juste... Il se mettait de... Comment ça s'appelle? C'est comme du... Ah! C'est comme une seringue mettre d'eau, je ne sais pas trop, de solution saline puis il se crissait ça dans le cul, comme pour faire un lavement, si tu veux. OK. Il se faisait un lavement dans le fond. Ils mettaient tout le liquide dans leur cul. Il fallait qu'ils courent puis qu'ils sautent en longueur. Ah oui, oui, oui. En arrivant dans le sable, genre toute l'eau sortait d'un coup. Ah oui. C'est même que tu calculais la personne qui s'était rendue le plus loin. Oui, parce qu'il y avait un jet de cul qui avait fait une trace à terre. Est-ce que c'est bon? C'est malade. Je pense que c'est Steevo qui avait gagné. Ah, c'est sûr, c'est Steevo. Il est athlétique. Est-ce qu'il en rentre du stock là-dedans? Oui, oui. Je suivais énormément comme les sketchs quand ils ont commencé, genre au départ, tout ce qui sortait sur Internet. Puis après, je ne sais pas trop, je ne sais pas où, mais je n'ai jamais vu les films. Ah, mais qu'est-ce, il faut que tu essaies. Ça, je vais écouter ça récemment. J'ai trop trippé sur le... Ah, oui, c'est fucking bon. C'est fucking bon. Ah, c'est drôle. C'est quand même drôle que toi, tu aies vu le 4 en plus avant les autres puis que tu l'ailles enjoy aussi parce que ça veut dire que ce n'est pas l'effet de nostalgie. J'imagine qu'il y a à faire comme ça. Il y en a, il faut des callbacks à des vieilles affaires. Oui, il y en a, mais ce n'est pas tellement important, honnêtement. Tu peux ne pas l'avoir vu les autres puis tu vas autant tripper. Non, parce que j'ai vraiment trippé. Ah, oui, non. Moi, j'ai vraiment aimé, moi, avec. Puis j'avais peur d'être déçu. Puis honnêtement, ça a delivered exactement ce que je m'attends. Oui, oui, oui. Non, il y a des gags incroyables. Rien de plus... Je l'ai mieux aimé que le 3. Ah, moi aussi. Puis le 3 était fucking bon, là. Parce que, genre, c'était Jackass 3D, fait qu'il avait fait un 3D au cinéma. Puis c'était à l'époque qui, tu sais, les caméras, genre, qui vont full, là. Je ne sais pas, c'est quoi le nom. Oui, les slow motion. Oui, slow motion cam. Genre avec des... Ils font des ultra-ralentis. Hyper slow. Exact, exact. Tu vois vraiment bien au ralenti ce qu'il y a. Exact. Ça, c'était les débuts de ça. C'était genre en 2010, je pense, ou 2011 qui était sorti, du coup de même. Oui. 2010 ou 2009. C'est peu important ce que... Ralentons de ça, là. Fait que, genre, tu sais, il abusait de tout ça. Tu sais, mettons, genre... Super slow-mo, c'est ça. Oui, exact. Fait que, tu sais, tu avais, mettons, des fois, genre, bam, qui arrivait, genre, il envoyait un vado dans la face à quelqu'un, genre, sur un bar. Fait que là, la personne, comme, elle se rétracte devant et puis qu'elle reçoit de l'eau puis avec l'autre bar, il envoyait un gros punch, genre. Non, au ralenti, ça a l'air cool. Ouais, ouais. Fait que, tu vois, toute la face, c'était là, mais genre, tu sais, à l'époque, c'était vraiment cool puis je pense que c'était encore cool à regarder. Ouais, ouais. À l'époque, encore plus, vu que ça existait, mais c'était pas vraiment mainstream. Mais ça commençait à plus être populaire maintenant. Moi, c'est la première fois que j'avais conscience de ça, mettons. Le 3, je le trouvais un peu overproduced, personnellement. Ça perdait de son côté skate. L'authenticité un peu de Jackass. Ouais, mais skate, c'est supposé être comme guérilla un petit peu, tu sais, c'est supposé être genre... C'est supposé filer très punk puis skate, là. Ouais, ouais, ouais. C'est filer caméra à l'épaule, c'est pas... Tu sais, c'est un peu tout croche puis genre, tu manques un peu quelqu'un qui rit à côté puis... Puis même si les autres films avaient tous des belles images, le 3 filait vraiment... Une petite affaire plus produced puis ça enlevait un petit peu de cet essence-là, je trouve, qui était important. Puis le 4, ça te dérangeait pas, mettons, que... Rendu au 4, non, pas tant. Étrangement, non. Peut-être que c'est parce que je m'étais ennuyé. Ah, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, mettons, quelque chose... Tu sais, mettons, les caméras, tu es rendu tellement bonnes même sur les téléphones que genre, même un film qui n'a pas tant de budget, l'image va être belle quand même. Ouais, mais là, il y a un petit peu Jean-Christ, la scène des trucs qu'on fait de Godzilla avec le film... Ah, dude. Ah ouais, c'est malade. Dude, c'est incroyable. Ah ouais, avec le snapping turtle dans la fric. Ah, non ! C'est tellement malade que c'est fait juste comme le snapping turtle puis tu es comme genre... Il n'y a rien d'extrordinaire là-dedans. C'est un pénis déguisé puis un snapping turtle. Ouais, puis tu veux rien savoir du pénis déguisé qui rencontrait un monstre puis tu sais exactement ce qu'il va arriver. Tu vois, juste... C'est fucking drôle, Paul. C'est tellement de layers que ce gars-là... C'est que tu vois, toute l'intro, tu ne vois pas que... Tu sais, tu comprends, tu le sais assez rapidement que c'est un pénis, tu comprends que c'est un pénis, mais genre, tu ne le vois pas. Ouais. Tu sais, c'est vraiment filmé comme un stic film genre d'action puis il y a plein de choses puis là, tu as juste une scène de Chris Pointis qui est comme « Holy shit! » Puis après, tu vois juste la spécifique de le faire. Il me semble que c'est filmé en plus plus large pour enlever le... Oui. À ce moment-là pour enlever le côté film d'action. C'est exactement un plan qui est genre irrecueux puis là, tu vois toute la maquette puis Chris Pointis qui est comme « Non! » C'est tellement drôle. Quand il est rendu proche, genre, parce qu'au début, tu vas juste avancer puis tu sais exactement ce qui s'en vient puis tu sais comme genre « Oups! » Il brise la quatrième mur. C'est un gag dans le sens qu'on dirait que c'est un gag sur Chris Pointis genre comme, tu sais, genre « Ok, on va te faire une crise de belle-saint de mon gars. Ça va faire mal mais ça va être une crise de belle-saint. Rendu au climax, plan large, il n'y a plus aucune magie. C'est juste quelque chose qui se tape une graine. C'est malade. C'est drôle. Ah, c'est bon. Puis là, peut-être les fois, ce gars-là, il se fait mordre la graine parce que c'est arrivé souvent. Genre, tu vois quelqu'un qui se fait mordre la graine, c'est lui. Les abeilles dans ce film-là aussi. Oui, c'est Stivo. Ah, c'est Stivo, excusez-moi. Non, non, c'est Stivo. Mais lui, à toutes les fois qu'il se fait mordre la graine par un animal ou whatever, il a tout le temps l'air genre comme excité. D'avoir pas mal, mais il a l'air d'avoir mal mais pas tant excité. Oui, il a l'air comme « Oh ! » Il est genre « Oh shit, it's so fucking hot ! We're doing it, guys ! » Oui, il a pas l'air d'avoir si mal que ça. À ce moment-là, dans un des films, il y a un serpent puis là, j'étais comme il y a clairement du plot autour de la graine. Ça se peut pas qu'il réagisse de même. Mais ça, tu vois dans celui-là que c'est clairement « Non, c'est raw, là. » Oui, c'est raw, là. C'est raw, puis là, il fait la même façon. C'est comme « Ah, c'est vrai que dans l'autre film aussi, c'était vrai de voir. » Non, mais un moment donné, il se fait « Il a sa graine dans un espèce de… » pas un plot, mais c'est une affaire de bois. Ah oui, 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 oui. Il y a juste un pic-bois qui fait juste picasse. Oui, qui fait juste picasse. J'imagine que c'est un peu comme « At once, là, c'est genre à force de le faire, tu sais un peu la douleur que tu vas avoir. Ça fait mal, mais tu peux comme l'anticiper. Fait qu'il agère mieux. » C'est clair. Oui, je le ferais pas. Il y a du monde qui accepte mieux la douleur que l'autre. Puis c'est dans quoi qu'il s'embarque. Est-ce que vous accepteriez une nouvelle série avec le nouveau cast qui s'est rajouté, avec genre poupies ou genre le blague. J'ai l'impression que ça prendrait quelqu'un qui anime de l'ancien cast, mettons, ou genre au moins qui est dans la ligne directrice. Ou tout le monde. Moi, sérieusement, c'est tout le monde ensemble. Oui. Tu sais, puis que... Parce qu'il faut qu'ils ont essayé de donner le flambeau, clairement, dans ce film-là. Oui, oui. Tu sais, avec les nouveaux. Une passation un peu de... Ben oui, puis en même temps, eux autres, ils s'en viennent vieux puis ça ne le tente pas nécessairement. Mais oui, on sentait une passation du flambeau. Personnellement, elle me semble une série, même avec des nouveaux, puis justement, tu sais, juste une présence des anciens cast ici et là. Oui, je pense que ça pourrait marcher puis moi, je serais dans. Oui, oui. Tu sais, ramène le côté un peu skate, genre, il faut que ça ressemble à une vidéo de Trashers Magazine un peu, tu sais. Moi, c'est le... En plus, le skate est fucking populaire en ce moment. Puis genre, moi, personnellement, je trouve que ça a sa place, que ça devrait revenir un petit peu parce que c'est dans l'essence un peu du skate puis des vidéos de skate puis tout ça. Oui, puis c'est comme les débuts du DIY, là, c'est du monde qui... Oui, big time. Du monde qui se pète la gueule, ça va toujours marcher, tu sais. Oui. Il nous reste à être gagnants. Oui, exact. Mais en plus, les gars sont juste legit vraiment drôles aussi, tu sais, ils sont capables de l'amener de manière... J'ai vu d'autres groupes de personnes, je sais pas si j'en avais déjà parlé de l'autre podcast, sinon je me répète, mais j'ai vu d'autres groupes de personnes qui faisaient à peu près du jackass, mettons les Dirty Sanchez puis d'autres shit de même. Puis tu sais, je comprends ce qu'ils font, sauf que les gars sont pas drôles puis ils ont pas la... ils ont pas la pensée comique de ce groupe-là. eux autres, ils ont quand même des bonnes idées qui humoristiquement, même si je fais juste te dire l'idée, c'est comme c'est drôle, même si c'est pas genre juste qu'ils se pètent la gueule. Oui, oui. Puis t'as Johnny Knoxville aussi qui est fucking drôle puis tu sais, il se fait faire une commission, c'est tout qu'ils se relèvent, est-ce qu'ils pensent à une blague puis genre... Oui, oui. Tu sais, mais tu sais, maintenant j'ai vu les Dirty Sanchez puis c'est comme on dirait juste une bande de retardés genre qui sont saouls puis qui vont juste « Eh oui! Frappe-moi sur la graine! » Ouais, c'est parce que les Dirty Sanchez ont leur priorité c'est de faire rire et pas de faire mal, de se faire mal. Non, exact. C'est comme le delivery puis le timing est comme fucking important dans ce qu'ils font. Ouais, exact. Il y a quand même des gens qui engageaient, mettons au début pour la série, Preston Lacey était writer sur... Ah ouais? Je savais pas ça. C'est le plus gros ça Preston Lacey? Je l'ai entendu au podcast de Steve-O Wild Ride, puis ouais, il disait qu'il est qui writeait lui avant, c'était un writer à la base, puis il writeait sur le show. Fait qu'ils ont une équipe de writers quand même, là-dessus, ça doit faire une différence. Surtout que des writers, souvent, j'imagine qu'ils vont chercher des writers d'humour parce que c'est un petit peu plus trashy, c'est un petit peu plus dans l'essence. Si tu vas chercher un writer, tu vas pas chercher quelqu'un qui fait du drame. Non. Nécessairement, tu vas pogner un comique, j'imagine, dans cette... Ouais, c'est sûr. Il y a ça aussi con, mais c'est drôle, genre, mettons, je pense à le sketch le plus marquant du dernier film, c'est comme celui-là avec le gars avec le jackstrap qui se mange des coups d'un gars. C'est pas, dude! Le build-up, comment c'est monté et tout. Le montage aussi, c'est bien rythmé dans le film. T'es comme, oh, ça recommence. Oh, ça recommence. C'est comme, c'est clairement fin. Tu vois, tu vois, t'es comme, oh, ben tabarnak! And this is speaking to you, man! T'es comme, oh, tabarnak! T'es comme, ça coupe, pis tu vois juste comme, mettons, l'impact de quelqu'un qui envoie quelque chose sur un mur ou whatever. C'est comme, oh, tabarnak! Il va manger ça dans les gosses! Il fait juste le slap shot sur le casque parce qu'il sait qu'il est juste pour te montrer je vais où je veux pis ce reste-là tu bouges pas. Alright? Ah, c'est ça. T'es comme, gars, si tu trouves que j'ai manque de visu c'est parce qu'en général j'ai trois personnes sur moi. j'ai personne pis c'est une pratique pas y'est où je veux Ah, pis un tabarnak de plomb pis qui est sous ban mais y'a pas le plus doux de la gang. Non, non, mais c'est petit plomb le gars là. Mais Chris, le coup de poing c'est une ganou. Ouais, français c'est une ganou. Il dit, tu vois, c'est un lightweight, est-ce-tu? You told me it wasn't gonna be a lightweight. Il se dit que c'est un lightweight. Ah ouais, pis ils gossent en plus. C'est un fucking lightweight. Un tabarnak. Comme le gars qui frappait le plus fort au monde. Ah ouais, c'est malade. Il a doublé l'ancien record de Joe Rogan avec son spinning back kick. Un uppercut direct dans sa coche, est-ce-tu? Ah ouais, pis tu vois vraiment comme il se crinque, il va bang! Ah man, l'affaire c'est qu'on dirait qu'ils ont, je sais pas à quel point, mais ils l'ont fait dans un short période de temps, dans le sens que tu vois maintenant qu'il y a comme une cicatrice du shot de piqué ou une autre cicatrice ou du baseball, je pense, de la balle molle. Il peut avoir fait ça en trois jours, les quatre ou cinq coups dans l'équipe. Ah ouais. C'est bon. Ah ouais. Ah tabarnak, si t'as-tu un par jour, il me semble que ça, ça doit être, tu dois essayer de t'en débarrasser vite. J'espère que le gars arrête un moment donné. C'est mal, ça doit être la même journée. Mais qu'est-ce, en plus c'est une gradation? Parce que même le bleu qui avait sur la cuisse, pour avoir déjà eu, à cause des low kicks, en général, c'est comme ça fait une poc, le lendemain c'est un peu gros, pis genre, le lendemain ou sur le lendemain, c'est comme vraiment, ton bleu il est rendu vraiment comme expansionné, il est rendu, c'est rendu noir, c'est rendu fucking large. Bon point. D'après moi c'est la même journée. Ouais c'est ça, c'est ça, tu voyais qu'il était frais là, il avait l'air assez frais. Non c'est ça, parce que le lendemain ça a dû être juste genre bleu noir, vraiment plus large. Donc d'après moi c'est la même journée. Ah tabarnak. Après ça part de la couleur tranquillement, pis... Ah criss que c'est drôle ça. Le plus dégueulasse c'est cela à la fin avec le genre de pogo au stic, c'est comme... Mais tu sais, déjà en partant c'est comme... J'avais oublié. Pour vrai c'est comme... C'est lui qui a l'air le plus douloureux de la gang. Ben oui. Que la semaine... Tu le regardes t'es comme... Les autres c'est drôle quand même. Celui c'est trash. Celui-là c'est gore. Celui-là c'est que tu veux perdre tes couilles mon chum, c'est quoi... C'est parce que c'était clair ce qu'il allait arriver pis c'est clairement le dernier qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il est arrivé genre « Oh oui, à ce temps-là il a un snapshot. » Mais quand même, ce qui est cool avec ça c'est qu'il réussisse quand même à suspendre ta naïveté dans le sens... Tout le long tu le sais qu'il n'y en a pas un qui meurt, all right? Mais genre pendant ce moment-là avec le pogo au stic je me suis dit « Ils viennent d'y arracher le sac là. » « Ils viennent d'y arracher le sac là. » J'étais sûr et certain j'étais comme « C'est impossible parce qu'ils arrachaient le sac. » Tabarnak pis j'en revenais pas. C'était dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'était vraiment bon. Ouais, à regarder. Tellement, tellement, tellement. J'ai tellement d'amour pour ça. Ah ouais. Pis au cinéma on dirait que c'est encore meilleur. C'est le genre de film que tu peux parler pendant le film pis tu sais genre on s'entend à un certain moment mais tu sais où s'il faut que le faré c'est comme tout le monde tu regardes pop, tout le monde parle un peu pendant le film pis c'est quasiment comme si c'était pas un film pis c'était plus genre mettons un happening. Ouais, ouais. Ou genre tu regardais de la lutte ou whatever. Un spectacle un peu. Ouais. Il y a une ambiance quand il y a plein de monde dans une salle. Ah, vraiment. Ah non, c'est complètement insane mais ouais, j'ai hâte pour le 4.5 aussi. Moi, j'ai personnellement tout ce qui sort je les écoute. J'ai écouté des séries mettons je pense l'année passée. Tu sais, les séries de quand ils ont sorti en genre 2000 là, quelque chose comme ça. Pis sérieux, la série je l'ai écoutée au complet pis c'est fucking bon. Mais les séries parce que je me mélange parce que ça date un peu mais les séries sur les mêmes choses en même temps les sketchs qui sortaient sur internet ou après ils ont fait Rappel pas des sketchs qui sortaient exclusivement sur internet. Fait que moi dans le fond je devais voir les séries mais j'ai pogné sur internet. Je pense que tu voyais les sketchs de la série ou même des films aussi peut-être. Non, c'était avant les films ça je suis pas mal certain. Ok, fait que c'était ouais, c'était de la série d'abord. Ok, ok. Ça fait bon sens. Mais la regarder d'une traite moi j'avais bien aimé ça ça finit avec le Gumball Rally c'est genre un rally en Europe avec des petits gros chars pis whatever pis genre pis c'est ça pis mais les gars dorment pas pendant comme 4 jours c'est-tu pis genre c'est Mais c'est quoi ils font un genre de tour de robe genre en mettant? Ouais, c'est un rally pis il est arrivé plein de style d'affaires incroyables pis j'avais vraiment aimé cet épisode-là en tout cas je m'en rappelle pas moi honnêtement il y a 2 saisons si je me trompe pas Tu parles de quoi Viva la Bob? Non, de Jackass non, il y a 1 saison entre Jackass à TV là il y a 1 saison Ah ouais? Ouais, c'est incroyable quand même quand je l'ai regardé j'arrive à la fin de la saison je me dis ah ben il y en a sûrement une autre pis non il n'y en a pas d'autre Ah ouais? Je pensais qu'il y avait plus qu'une saison Ben oui parce que ça avait tellement marqué mais non il y a 1 saison Non Attends, il y a 1 il y a Arrête de nous mentir il y a 1 ou 2 saisons maximum mais il n'y a pas plus que ça Il y avait d'autres shit aussi avant genre Big Brother ou je sais pas trop Ouais, Big Brother Magazine Ouais, mais il n'y a pas un autre J'ai vu un documentaire sur Big Brother Magazine pis genre il y avait des vidéos aussi qui venaient avec ça genre mettons tu voyais Johnny Knoxville qui se faisait tirer dessus genre c'est fucking trash écoutez c'est genre c'est Johnny Knoxville doit avoir 20 ans mettons pis il était avec du monde pis lui il a genre un petit un petit body armor genre mais comme un petit gros de même pis il a demandé à quelqu'un de le tirer genre Avec un ragone Ouais, avec une caméra pis tu sais tu vois légit que tout le monde a vraiment peur il n'y a aucune musique pis tu vois juste vraiment que tout le monde a fucking peur pis lui il est comme non, je ne veux pas le faire man non, non, non je ne suis pas down je ne suis pas down fait ah tabarnac je vais toujours le faire moi-même pis il est comme hi, this is Johnny Knoxville and I'm gonna shoot myself pis il est comme pfff pis il est comme aaaah pis tout le monde est comme ça va oh ça va mais genre c'est malade mais tu n'as aucune musique pis tu sens la peur de tout le monde genre c'est vraiment c'est quasiment dérangeant à regarder c'est pas drôle c'est juste genre même le c'est mal je pense que le premier sketch qu'il a fait en tout cas pour Jackass c'était le self-defense il testait des trucs de défense ok genre des tasers pis des drapots de même il se faisait taiser il se faisait pogner avec un kettle prod aussi c'est comme un bâton ah oui pour les vaches pis ouais c'est ça pepper spray pis pepper spray ben tu sais genre celui de police le crise d'industrie pis juste genre tu sais c'était pas c'était pas comme ça c'était genre comme ça pis genre il est juste comme for freedom avec un drapeau des États-Unis pis quelqu'un fait juste tch ben tu vois c'est ça c'est le côté comique il est tout le temps en train de faire une joke tu sais avec le taser c'était la même affaire il arrive avec son astuce de drapeau comme s'il allait à la guerre civil des gens ah il est fucking drôle j'ai l'air mais Chris justement cette année il a fait Russell Mania avec le team de Jackass as-tu vu ce combat-là ouais on l'écoutait hey dude c'était incroyable comme combat moi je m'attendais à rien je m'attendais à ce que ce soit à chier moi aussi parce que j'étais quasiment à Chris j'étais comme tu sais sûr ça va être dégueulasse ça va ruiner un petit peu mon Russell Mania ça va ruiner un petit peu mon Jackass c'est un lose-lose situation finalement c'était un win-win ah c'est un fucking win-win on l'a écouté Russell Mania ben c'est cette soirée-là en tout cas j'ai pas écouté la veille mais genre puis honnêtement c'était mon highlight pas mal de la soirée c'était drôle c'était bien monté le combat était bien monté chaque apparition de genre tu sais quelques membres maintenant de Jackass qui étaient là puis là tu sais We-Man qui sort par en dessous puis tous les petits objets genre la boule de quai genre pourrais la boule de quai une année ça venait drôle là est-ce qu'il sortait ce bout-là ou est-ce qu'il y a un moment donné ou est-ce que justement Johnny Knoxville commence à s'amuser puis là il sort des objets là après l'autre puis asti que l'accumulation je la trouvais tellement comique puis efficace vraiment puis il y avait des moments aussi crunchy là-dedans tu sais comme genre quand ça misait une kick We-Man dans la face oui c'est un crise de kick pas si t'as remarqué mais ça rentrait c'était dans la tête à mon estime il a kické il a kické mon gars même moi là j'étais genre sûrement que We-Man il avait dit sûrement que We-Man il avait dit vas-y là pourrais-je capable d'en prendre je me rappelle de l'avoir écouté puis j'ai fait oh shit ça rentrait ça c'est un problème peut-être un problème de timing aussi parce que les gars ils se time avec le cou quand ils avancent dedans aussi c'est tout tout chorégraphié ensemble si il y en a un des deux qui est détimé pendant que l'autre s'en vient full pin parce qu'il va s'en venir full pin il faut que ça a l'air vrai ça se peut que ça allait arriver comme ça aussi ou bien We-Man il était assez clair pour faire comme kick fucking far ça se peut ça se peut ça se peut ça se peut c'est un gars jackass honnêtement ça se peut en crise ou bien que Johnny a fait kick les fucking far ça se peut les gars ils se font dans le film tu vois juste le monde ils sortent de l'horloge puis le garage avec une espèce de truc des ballons qui arrivent full vite ils se font tout le temps mal ça se peut il pourrait kick les fucking far ça se peut en tout cas il l'a pas marqué moi je trouve qu'ils ont innové ils ont vraiment réussi à trouver un match qui est entre le hardcore match puis qui donne qu'est-ce que t'as le goût d'avoir dans un hardcore match puis quelque chose de comique en même temps c'est dur de faire un match comique en lutte puis de pas tourner au ridicule ils ont pas tourné la lutte au ridicule ils ont pas moi j'ai trouvé ça genre masterful comment ils ont réussi à faire ça c'était vraiment c'était surprenant très bon puis même la fin tu sais quand Samy Zane il tombe sur une table avec des mousetraps dessus c'est innovant je trouvais ça cool de mettre des mousetraps sur une table en plus ça rajoute juste un petit effet psychologique de plus que tu te dis c'est vrai on a vu des punaises on a vu des Legos des affaires même que le monde dérochait dessus mais des mousetraps jamais moi j'avais jamais vraiment vu ça j'avais déjà vu des mousetraps mais c'était pas sur une table en tant que telle c'était comme une planche remplie ah mais ça il l'avait il y avait une planche remplie de mousetraps pendant ce match là aussi ça se peut ça se peut mais je pense que c'était des tables non c'était une table j'ai vu des jeux dans une affaire hardcore si je ne me trompe pas c'était comme une espèce de planche qui amenait sur le ring remplie de mousetraps un peu comme pour si je peux couvrir le sol comme les thumbtacks mais en place d'être des thumbtacks c'était des trappes à souris c'est juste parce que vu qu'ils s'activent c'était comme la manière la plus faisable de faire cette cascade là ouais ouais j'imagine mais sur une table comme ça j'avais jamais vu ça fait que tu sais encore là mais Samy Zane sérieusement il en est pour quelque chose ça c'est sûr le gars il a traîné 5 gars qui savent pas lutter dans un match incroyable ça lookait good c'est lui qui les a traîné tout le long eux autres n'ont pas fait en sorte que ça lookait bien non mais l'écriture du combat mettons en n'était pas beaucoup si là parce que honnêtement je me rappelais moi avec je me disais j'étais comme ah j'étais content parce qu'en même temps je me rappelais la dernière fois qu'on a écouté Russell Mania il y avait Samy Zane qui avait son petit personnage de conspirationniste puis moi c'était le personnage que j'ai trouvé le plus drôle fait que là j'étais comme bon ok ça va être cool lui contre le monde de Jackass mais en même temps il y avait une partie de moi qui me disait j'ai vu Johnny Knoxville au Rumble c'était moyen amnestie mais je pense qu'il savait aussi c'est pour ça qu'ils ont agrandi le match probablement peut-être c'était l'idée de base aussi je le verrais pas ça peut pas être un one-on-one parfait une espèce de clinique de technique puis d'exécution ou ça ça peut pas être ça c'est vrai Chris Pontius c'est le moment qui s'est mis à faire Party Boy Chris Pontius il s'est pas kicker lui avec quelque chose il me semble qu'il s'est fait il s'est fait des calles ici il me semble qu'il y a trois bombs que je me rappelle qui étaient dégueulasses We Men qui se fait kicker de toutes les forces de Samu Zane dans la face puis Samu Zane dans Mousetrap mais il me semble que pour Chris Pontius aussi il a mangé de quoi ça se peut ça se peut je me rappelle pas non plus moi j'aurais aimé ça qu'on voit ces gosses genre il est en jackstrap puis juste comme il se fait kicker puis il tombe genre en bas du ring puis genre tu vois une gosse au passant sa misaine il mord la graine comme le snapping il y a du sac qui commence à écouler sur la gueule c'est du faux sang en plus tout est planifié tout est bien orchestré il y a du faux sang comme si ça graine c'était juste l'ancien lutteur avec son serpent qui se pointe que je me rappelle son chris d'annon Jake the Snake Roberts oh oui Jake the Snake Roberts qui morde le serpent assez peu dès que se pointer c'est quoi la fois tu mets le contact avec Macho Man ah ça c'est fou Jake the Snake Roberts c'est un lutteur pour ceux qui le savent pas c'est un lutteur des années 90 80 puis son sa particularité c'est qu'il y avait un piton avec lui il y avait un énorme serpent puis puis à un moment donné il avait il avait fait un feud une rivalité une histoire entre Jake the Snake Roberts puis Macho Man Randy Savage que les gens connaissent en général puis le coquet oh yeah ouais Macho Man ouais c'est ça c'est un coquet écrit oh yeah ça va pas bien là tu sais puis il était vraiment tu sais comme un coquet là très très suspicieux puis toujours en train de penser que tout le monde veut le backstab fait qu'à un moment donné il y a il y a leur segment qui s'en vient pour la soirée puis on lui dit à Macho Man qu'il va se faire mordre par la serpente Jake the Snake Roberts fait que là Macho Man il fait comme non ostie moi je le sens pas ça Chris c'est sûr qu'il va me mettre un serpent avec une mure puis blablabla fait que là ah oui j'ai c'est ça fait que là Jake il fait comme non man tu sais c'est juste moi je suis content de travailler avec toi c'est une belle opportunité puis tout puis il dit non 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 c'est pas assez pour moi tu vas venir avec moi dans le locker room il est assis sur une chaise il dit prends ton serpent puis je veux qu'il te morde toi avant de me mordre moi puis là là l'autre est comme Chris man t'es malade ostie ben non je veux pas je veux pas me faire mordre par mon serpent puis tout il dit man tu fais mordre par ton serpent mais je t'ai calé c'est une volée genre comme si tu te fais pas mordre par ton serpent ça veut dire que t'as essayé de me tuer genre fait que là Jake est comme tabarnak man tu me fucking guys alright puis il pogne son serpent puis il se fait mordre sur le bras puis ça lui fait fucking mal tu sais il se fait mordre dans le tabarnak de serpent puis là il dit bon est-ce que t'es content le tabarnak il dit non 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 moi je reste ici une demi-heure avec tout je vois ce qui se passe tu vas aller prendre un petit oiseau dans les 30 prochaines minutes ouais il voulait juste être sûr il dit non tu bouges pas d'ici d'un calice de cheveux puis tu bois pas il disait t'as pas le droit de boire de l'eau moi je veux pas que t'aies ton antidote ou whatever t'imagines-tu le gars comment il était fucking failé puis finalement ils ont fait le match ils ont fait le match ouais finalement ça vous pouvez l'écouter by the way toutes ces histoires de lutte là il y a un de DDP Snake Pit c'est avec Diamond Dallas Page de DDP Yoga puis puis Jake the Snake Roberts c'est là que vous pouvez voir toutes ces histoires là c'est fucking bon tant qu'à leur volume une anecdote qui compte dans le podcast je vais le plug in ouais ouais c'est quoi nos Patreon de cette semaine mon Philippe oh j'en ai pensé ah puis Maxime Gauthier by the way 45 minutes Maxime Gauthier yes merci Max merci de l'invitation les boys toujours content que tu sois là oh yes toujours cool puis oui on va nommer nos Patreon merci tout le monde merci d'avoir été patient on sait ça a pris du temps mais merci beaucoup de rester parmi nous tabarling puis merci on va vous envoyer des becs par la poste ouais bon les vieux becs de COVID fait que nous autres on nomme nos Patreons parce qu'on vous aime puis on est content que vous nous donnez de l'argent ça nous permet de réaliser nos rêves et nos projets donc Marco Belgeau pour que je peux aller me gamble avec ce genre-là ouais avant on faisait de la coke avec maintenant on gamble oh yeah on évolue on est dans la trentaine bientôt donc Nicolas Pépin on a Stéphane Bissonroy Nesta Houle Gabriel Lancio Faf Ticasse Nicolas Monigny Nicolas Côté Yves Le Tourneau on a aussi Dominique Duval Pierre-Luc Paquet et Nathaniel Dussleur-Lessage donc merci tout le monde merci 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 de donner de l'argent on vous aime hein oui on va vous crosser toute la gang en ligne puis j'en vois un est-ce-tu pas jouir on le bat on le bute à la gang c'est vrai si on va vous buter on va vous buter si vous vous éjaculez pas je m'occupe de Nat ça a été une grosse semaine cette semaine la semaine dernière dans le MMA québécois avez-vous regardé les fights Charles Jourdain tu ne l'as pas vu encore non je n'ai pas encore regardé je les ai vus c'est fucking bon tu as deux justifications tu as Barrio puis Charles Jourdain qui normalement sont des strikers Barrio striker Barrio pourrait je t'en ai parlé déjà mais pour ceux qui n'ont pas vu allez voir cette fight-là de Barrio moi il m'a impressionné en crise genre une couple de petites affaires premièrement sa force physique en général tout le long du fight au premier round qui l'a fini là aussi oui les deux premiers rounds de soumission non Jourdain deuxième non mais ça c'est le premier round Jourdain deuxième je pense peut-être premier aussi je vais vous dire ça on est des journalistes je pense que c'est deuxième parce que le premier round avait clairement oui le premier round Jourdain a clairement perdu non 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 je pense que Max a raison puis c'est le premier round ah c'est le premier round je pense que oui je pense que je pense qu'il se faisait un peu brasser côté striking parce que l'autre il se faisait brasser en tabarnak c'est fait knockdown ouais c'est vrai deux se sont knockdown à 2 minutes 32 du premier round mais Chris ça a été vite moi je pensais c'était plus long que ça ce fight-là c'est weird mais ouais Marc-André Barrio genre ses coups au corps mais quand il s'est fait pogné en clinch à un moment donné puis pour se débarrasser il avait l'air son adversaire était stupide il avait l'air d'une personne genre en panique puis qu'il essaye de tuer un araignée il faisait au corps comme si sa vie indépendait il est rentré un genre de crochet un semi-crush uppercut genre au corps bang normalement c'est pas les coups que tu regardes que c'est lui qui fait le plus mal mais dans l'échange qu'il y a eu en clinch puis il y a eu quand même des coups à tête aussi en dirty boxing tu comprends pas comment il y avait genre ce coup là en particulier c'est comme tabarnak je te le dis je comprends pas comment il y avait autant de puissance à un short range comme ça genre ben le gars c'est sa force le dirty boxing pour vrai le dirty boxing c'est quoi c'est de la box c'est de la box comme en genre de semi-clinch quand tu prends une main de même comme Daniel Cormier quand il s'est battu contre John Jones c'est comme les seuls coups qui a bien paru tu clinch tu réussis à passer un coup tu reclinches un peu tu passes 2-3 coups tu reclinches Volkanovski est capable aussi de ça Volkanovski a un sale dirty boxing il sort plus ben ben maintenant parce qu'il a il a comme découvert qu'il y avait un tabarnak de jeu de pied j'imagine quelque chose lui avait qu'il y avait un tabarnak de dirty boxing mais Barrio pour vrai good job c'est une de ses forces c'est pour ça que l'autre gars je comprends pas pourquoi il l'a pogné en clinch il a voulu clincher avec il a une belle cerveau il fait souvent ça en training j'imagine sûrement sûrement qu'en général il trouve qu'il y a un bon clinch il s'est rendu compte qu'il a finalement il a essayé le take down je pense puis finalement Barrio il a comme juste le pogné en guillotine je pense si je me trompe pas ou en rear naked choke guillotine guillotine les deux c'est des guillotines d'abord les deux c'est des Jordan il a fait une guillotine à une main oh c'est bien beau ça je sais pas comment il a fait je pense qu'il a clippé après son épaule je sais pas trop parce qu'il était pas capable d'aller chercher son autre main il a comme juste roulé il a comme eu de la pression avec son épaule ah oui en fait je pense que c'est ça je pense que c'est une affaire de comment il a posé son épaule au sol ou quelque chose peut-être que je me trompe avec autre chose je connais pas ça il était pas capable d'aller chercher sa main avec son autre main il a juste fini en essayant de serrer parce qu'il faut que tu trouves une manière de serrer mais si ça finit en premier round puis il est pas trop blessé il va sûrement s'en battre assez rapidement ça va dire ça pourrait être cool mais c'est fait knockdown quand même c'est fait knockdown puis c'est fait brasser un peu de premier round aussi il paraissait pas bien avant de se prendre non mais le problème le knockdown après par exemple c'est fait knockdown il paraissait pas bien ça prend un petit peu de temps avant qu'il revienne ça prend tout le temps ça prend tout un petit peu de temps Jordan avant de il paraît mieux mettons après il commence jamais bien ses fêtes souvent je pense qu'il est bien anxieux avant de se battre puis c'est normal mais souvent ça va lui prendre quand même une couple de minutes avant de vraiment comme retrouver ses pieds un peu dans TKO moins dans TKO c'est parce que le calibre est moins bon aussi mais il y a aussi le fait que il y a quand l'autre Edson Barbosa à la fin de son fight oh papa il était comme ok il dit je veux Edson Barbosa puis il dis inquiète pas Edson on va se battre debout je t'amènerai je vais pas essayer de ta takedown puis tout il dit je veux affronter le meilleur striker on va se battre mano à mano puis either you die or I die in the cage c'est comme ton barnaque oui on parle d'une promo qui vient vraiment chercher les émotions ça serait vraiment bon si il est capable de faire ça d'ailleurs de vendre ses fights comme il fait comme il a fait genre il va avoir une belle carrière devant lui il y en a déjà une très belle il faut qu'il l'aille il y avait quand même comme Swanson avant ça mais comme Swanson d'après moi ça aurait été plus difficile pour lui je sais pas comme Swanson c'est un vieux aussi comme Swanson quand même ouais mais never call him out non 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 je dis pas ça j'ai du respect brûlé il doit être jeune jeune non plus non il doit avoir un grand poignet des vieilles mardes non mais c'est pas une désagère mais en même temps c'est parce que il veut prendre mettons du monde qui ont un nom mais qui font du sens à se battre comme plus c'est comme faut pas que ce soit quelqu'un qui est sur une pente montante parce que sinon il va faire comme je m'en call c'était même pas dans le Top King il devrait se battre au Jurassic Park tous les dinosaures qu'ils aient de poigner tabarnak il s'en va au groupe soleil il va encore l'ordre de ce corps de la OIA c'est tabarnak non mais ça serait cool comme combat ça serait cool comme combat en tout cas il souhaite s'il peut se rendre dans le Top 5 de sa catégorie Top 10 déjà d'après moi le mec qui a 30 ans ça va déjà être pas qu'il paraît mal à sa catégorie de poids là mais tu vois qu'il a genre il a comme 26 ans je pense à peu près jordain 25-26 jordain aucune idée il est 26 je ne me trompe pas ton pic physique que tu vas pogner vraiment ta shape d'homme c'est plus vers 30 je suis quand même curieux moi il est 26 tu dirais qu'il a encore 2-3 ans avant d'être à son pic c'est parce que souvent les meilleures années c'est genre 30, 31, 32 souvent les champions ils ont pas mal à peu près à l'entour de 31 ans j'ai jamais remarqué mais t'en as non genre tu as des John Jones qui sont des freaks de la nature qui a pogné son titre à jour 21 ans il n'y en a pas beaucoup loin c'est un signe de Crosby 27 novembre 95 mais c'est ça genre la majorité des champions ont à peu près 31 ans puis lui l'affaire c'est que c'est pas un très gros il ne coupe pas beaucoup de poids c'est pas un très gros 145 livres tu l'as vu quand on l'a dit c'est battu contre Philly je pense qu'on l'a écouté chez nous je ne peux pas c'était pas un bon fait tu voyais tu voyais qu'il y avait une différence de musculaire maturité physique big time non c'est ça c'était pas comme un homme contre un homme en tant que c'est ça puis en plus ça fait comme deux ans il devait avoir 24 ans contre un gars de 31 ans qui est un vétéran à l'UFC puis genre en plus tu voyais vraiment qu'il se faisait brasser tu voyais la différence physique oui c'était même pas oui clairement il va y avoir une différence de technique parce qu'un gars de 31 ans a plus d'expérience puis il y avait plus de fight mais tu voyais vraiment que c'était comme la force physique genre force brute puis musculaire ouais exact ben c'est clair le Christ aussi à la pesée ils sont paris à la pesée mais si après l'autre il réussit à reprendre 20 livres puis toi tu réussis à reprendre 5 livres il y a une crise de différence non exact ouais puis aussi ben il y a une crise de différence même monsieur madame tout le monde genre pense à quand t'avais 26 puis quand t'avais 28 on dirait qu'il y a ou 30 il y a une différence genre il me semble que tu le sens que t'es plus fort oh ouais pédaine c'est ça la différence ouais ça dépend mais ça mettons si t'es un athlète mettons genre mais oui clairement si tu t'entraînes pas à 30 moi je le vois en tabarnak avant je fais pas d'être m'entraîné je buvais de la bière puis genre t'sais j'étais comme mon Chris genre là faut que je fasse plus attention puis encore là je prends un peu de grume si je m'entraîne faut vraiment que tu fasses attention ouais si je voudrais être fucking shred faudrait que je suive une diète parce qu'avant j'avais juste besoin de faire comme bagage je vais bien manger puis je vais m'entraîner ben la bière c'est ce qui est le plus rough ouais ça me dérange pas de couper c'est le gras mais la bière je vais bien manger mais donne moi ma bière ouais c'est plus assez c'est ça on assure je quitte des journées ouais mais ouais en plus c'est cool il y a non c'est ça samedi cette semaine il y a Johan Lénais qui fait ses débuts à l'UFC quand ? ah oui c'est lui qu'on a vu c'est samedi Tuesday Night Container yeah ouais c'est pourquoi j'ai dit yeah 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 baby yeah yeah motherfucker j'aurais aimé ça que tu répondes tac au tac yeah motherfucker oh yeah motherfucker non ouais c'est ça il fait ben en fait le monde qui écoute c'était samedi dernier mais ouais c'est le début samedi il se prend contre un autre gars qui aime ça brawler pis un autre tough guy ça a l'air ça devait être intéressant d'après moi oui pis genre lui il disait que sur papier pis c'est pas de côté qui l'entraîne même pas de côté t'es comme pour vrai il dit d'après moi si il suit mettons ce qu'on a planifié mettons pis qu'il se laisse pas emporter mettons genre qu'il prend son temps pis qu'il essaie pas d'y aller juste pour le knockout parce que lui c'est spectaculaire mais ça a l'air il a pris un peu de maturité c'est dans la poche pour elle on a analysé il dit il y a un meilleur fighting IQ il y a un meilleur striking il dit l'autre gars c'est un gars qui a une coupe de setup mais il fait tout à peu près les mêmes pis le gars est cong fort quand t'apprends le pattern du gars c'est assez facile c'est ça c'est ça exact un coup vu qu'il frappe fort un lucky punch peut passer s'il est capable de connecter comme du monde c'est une bonne combinaison ça se peut qu'il ferme les lumières mais sinon pour le reste il dit autre joue les deux ils ont analysé pas mal pis il dit honnêtement je vois pas comment qu'il pourrait m'avoir il dit s'il décidait de m'amener au sol c'est pas mal sûr c'est moi qui va avoir l'avantage pis même pas de côté disait ça pis ils étaient pas ensemble parce qu'ils étaient pas ensemble quand j'ai entendu dire ça pis ce gars il tend de défilé dans le plus pis avant jusqu'à Tuesday Night Contender le gars s'est tout le temps entraîné à peu près tout seul genre t'sais il y avait pas d'équipe en arrière de lui pis genre là à ce temps il y a comme une entourage il y a pas de côté qui est dans son coin pis genre une ou deux autres personnes fait que là t'sais vraiment il fait les choses comme il le faut plus mais il dit il était champion de Cage Warriors genre une ligue américaine genre pis il faisait des affaires au feeling t'sais il s'entraînait il prenait des conseils par ci par là mais il y avait pas une équipe à l'entour de lui fait que genre là c'est ça qu'il est pris en main t'sais même Barrio Barrio il y a une évolution en tabarnak dans ses 2-3 derniers combats pis ça c'est parce qu'il rentre chez Stanford MMA en Floride pis il s'entraîne avec les meilleurs il y a quand même une couple de gros noms là-bas je me rappelle pas je pourrais t'en sortir mais ben c'est clair il y a Jimmy James il y a Cal Leg il y a Fu Manju il y a Klee Guida il y a Klee Guida oui lui il montre à danser mais puis en plus après la semaine d'après t'as fucking Olivera contre Justin Gaethje moi ça je l'attends avec impatience ah ouais ça va être fou ah ouais moi Olivera je suis un gros fan ah ouais pis toute la carte va être nice même le premier combat qui ouvre la carte c'est Donnie contre Joe Lozon c'est vrai t'as Namanu Nice aussi ouais Gaethje peut gagner ça je pense ouais je pense pas je pense que il est quand même intéressant contre quelqu'un de très technique il est difficile il est difficile difficile de se fighter pas qu'il est pas technique du tout il est technique quand même mais c'est difficile pour quelqu'un de très technique d'avoir quelqu'un comme lui un petit peu plus sur front de bœuf ouais j'ai hâte de voir c'est bon chez Sanford j'ai hâte de voir ils ont eu Kevin Roosman Michael Chandler Robbie Lawler Rockhold Victor Belfort Richard Evans Gilbert Burns Derek Bronson Ozdemir Révin Santé Luqué Michael Johnson moi je t'ai en ligne comme des putes c'est un petit gym ça moi je me trempe la grande c'est un petit gym de fif c'est un petit spa avec Michael Chandler j'imagine qu'il doit y aller raide tu le vois dans ses combats lui pis Robbie Lawler je pense pas que quand ils se part ils vont au smoke ils doivent y aller smooth quand c'est comme un beginner ou quelqu'un qui sait qui savent que genre mais j'imagine plus souvent qu'autrement mais si t'es beginner qu'est-ce que tu câlisses là pour vrai de quoi tu sais tu s'en vas te battre contre tous ces gars là c'est-tu non t'arrives des beginners c'était pas à manger non 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 c'est sûr ça prend ben t'en même temps j'imagine il doit y avoir des cours séparés pour les beginners j'imagine que il doit y avoir quand même avoir des classes pour les débutants parce que je veux dire les fighters ils payent pas pour être là ils te ramènent une cote mais en même temps si tu veux avoir des abonnés qui payent puis avoir une rentrée d'argent sûr ça te prend quand même penses-tu que la section pour les débutants ça s'appelle le kids room puis les légendes l'autre bord c'est le daddy's room ça serait malade il pranker un gars genre il donne pas le bon oreille puis il faut arriver puis il voit juste il y a Robbie Lawler Mike Brown puis tu fones de même il est comme tabardin ok alright bienvenue au MMA Sparrow je vais faire mon deuxième cours de boxe le gars il signe les papiers il se fait donner les gants puis il embarque dans le ring contre Robbie Lawler je sais même pas comment envoyer un jab mais c'est pas ton overhand je l'ai vu à sa télé je saurais comment le contraire il y a juste dans le fond genre une photo de Robbie Lawler qui crie quand on le voit j'en sais parce qu'il est tout vert genre de la lèvre jusqu'à la narine quasiment ça se peut que si t'essayes d'escalader en sparring ça marche pas les gars il manque un morceau de bouche ok ça va être grave il est correct ce qui est beau sinon vendredi prochain on va voir Samouraï MMA oh yeah c'est que j'ai hâte ça va être fucking cool merci Jeremy ouais c'est notre ami Jerry Alain qui s'est fait donner une table par l'organisation vu que c'est l'heure de notre deuxième événement j'imagine que l'idée c'était de donner à une couple de personnes qui ont des followers pour qu'ils fassent des stories pis qu'ils fassent pas on va être dans les 32 qu'on laisse de stories à Jerry mais non c'est un criss on paye pas mais quoi il chiale t'imagines-tu c'est un criss de stories de tout nu de tabarnac on va être fucking cage side giratiste il peut faire des soirées de la soirée il m'a embarqué dans ses stories tu vas faire une story que je tiens sa grande genre pis je vais être comme ben ouais c'est ça ça sera encore plus malade qu'il en fait aucune parce que j'ai entendu ils passent à s'écouter en plus genre pis t'sais ils sont mis à parler de MME pis tout pis je suis comme ah c'est moi qu'ils vont en parler vu que ça va donner une table fuck all ouais c'est vrai mais non mais c'était peut-être avant vu que c'est en non 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 moi je suis abonné Patreon genre c'était comme c'était comme mettons une semaine ou deux après qu'il nous a dit qu'il y avait eu une table mettons pis c'était comme chez Yann il enregistrait ça c'était en studio peut-être qu'il peut pas en parler aussi peut-être c'est très weird de ne pas en parler ben non mais c'est des affaires de toute façon mais moi dans ma tête je me disais sûrement si l'organisation ils ont donné une table à moi qu'ils connaissent mais je sais pas genre ça a comme moins rapport dans ma tête c'est comme j'imagine il le voit comme un influenceur un peu ou quelqu'un qui a des abonnés fait qu'il veut le faire parler de l'organisation mais il en a parlé à son podcast par exemple il l'a callé à son podcast ah ça se peut ça je me rappelle plus quel invité que j'avais regardé mais il le présentait pis il disait ah je vais être là au prochain événement d'Ammé Samouraï il a quand même fait une pub dans son podcast moi je pense qu'on aurait tout à voir genre des manteaux de fourreur pis des bagues pis genre des lunettes Gucci ou quelque chose ouais moi je pense que je vais m'habiller comme si j'allais peinturer pour le sang si t'en sois du sang au moins tu seras pas ça ben ouais pis on va aux cases on joue le riche si t'es ton t-shirt avec des taches de peinture pis tes cris de vieilles jeans ça marde moi je vais m'habiller comme l'idée qu'a Gilles Latulipe de la richesse ah ou attends l'idée que Gilles Latulipe a du futur c'est juste une petite lunette à un oeil pis genre c'est genre une lunette qui a un message qui passe dessus c'est genre une joke pis c'est écrit c'est histoire d'un gars wow t'es malade mais alors ça va être cool en caisse comme soirée ça va être insane ça va être insane il faudrait tellement tu sais je niaisais des vues je disais comment on va baller avec les Hells Angels mais c'est littéralement ça tous ceux qui ont des tables c'est tous des Hells Angels normalement il risque d'avoir un peu de criminalité dans la place bon ça c'est pas grave ça fais moi un an à chercher de la poudre tu sais ben ouais le shit surtout que je pense pas qu'ils vendent ça au gramme là-bas tu vas demander hey tu me vends-tu bah un 3,5 t'es-tu pauvre ben là je te vois que c'est quand même une grosse quantité ben oui c**lisse ouais tu viens-tu au casino après toi c'est-tu dans tes plans ouais 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 cool je viendrai ça va être une belle soirée ça va être une belle soirée ça va être une belle soirée it's gonna be a great thing j'ai averti genre il y a deux styles de joueurs ici t'as Marco qui joue qui grind le blackjack comme un pro ok ok ben en fait j'écoutais il y avait un gars à côté de mouille pis il me disait quoi faire pis j'étais comme ah ouais on va faire ça ben ça marchait en plus on perdait un peu on perdait un peu mais tu stabilisais ce que tu as mis là mettons ouais pis il y a moi qui est bon ça va bien sur le rouge ouais mais c'est pas ouais mais c'est pas as-tu gagné non ah t'aurais dû voir ma face de déception ben oui tout dans ta tête ton film c'était genre on sort d'ici we are the champions pis finalement c'est genre noire ah shit ben parce que genre on jouait au blackjack ben tu sais c'était Marco comme qui était à la table genre pendant un petit bout tu sais c'était lui qui gérait un peu notre cash ouais mais tu sais de l'année tu te rends pas compte quand tu gambles moi j'étais juste comme je me demandais au gars pis là de l'année je me reviens je vois moi qu'il a l'air un peu genre à s'emmerder pis il a l'air comme tanné je suis au tabernard que c'est vrai ben j'étais comme plus en mode genre ok là j'ai vraiment le goût de gambler genre c'était à mon tour de mettre de l'argent sur un jeu t'as mieux joué aux machines ah ouais man je sais que c'est triste les machines ben ça me fait tellement c'est un monde de possibilités de s'ouvrir devant toi ça ça me fait bander mon gars ben justement c'est dangereux en crise justement les machines c'est pour ça que je vais pas au casino ouais ouais c'est dangereux c'est pour ça que je vais pas moi je sais pas on a mis une mamie 20$ une machine en rentrant on met 20$ chacun a une machine j'ai commencé à jouer pis c'était la machine la plus plate celle qu'il y a juste des affaires qui tournent de même dark non pas sûr en rentrant ben je sais pas c'était une de motley crew man come on on a pas fait le tour de toutes les machines je me rappelle juste de faire astic c'est de la merde de jouer aux machines pis je vais juste smacher le bouton de même dans une stop pis je suis comme bon bon y'a plus d'argent ah ouais on va jouer au temps de ici ah c'est le fun y'a de quoi de vraiment nice et humain sur une table ouais c'est cool parce que t'sais y'a comme un genre de thrill pis c'est comme genre ouais pis avec le gars le gars qui t'enseignait aussi t'sais il était vraiment smart il était comme t'sais on joue au blackjack on connait ça un peu mais t'sais pas de temps que ça pis là t'avais le gars à côté de Marco qui t'étais comme ça tu devrais tu devrais laisser tu couches toi t'sais genre pis il nous expliquait en même temps c'est le fun ah ouais pis après ça j'étais comme hey tu bois quoi je vais aller chercher de quoi à boire pis on l'a jamais ramené on est allé au bar on s'est calé on est allé au bar pis on l'a jamais revoir ouais j'étais comme t'es le DPS man merci man tu m'as aidé pis tu t'es fait hey non j'veux pas ton argent j'ai fait ok ben qu'est-ce que tu veux boire on me dit j'ai même bien un gin tonic j'ai fait alright mon chum on est parti on est parti on était allé au bar mais le bar moi j'pensais que le bar t'es à côté pis il était en bas il était en bas il était fucking plus loin on a juste pris un verre t'es comme merde t'as fait genre ok c'était le fun les estides tips mais en même temps ça vaut pas genre un set de match ben c'est parce que honnêtement c'est comme genre pis honnêtement on me fait c'est le balai parce que pour vrai as-tu fait de l'argent un peu non 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 mais on avait perdu ah ben t'avais perdu tu dois rien c'était ta parnaque là non mais t'es un estide peut-être un sans-abri que c'était habillé propre là Marco ben c'est parce qu'il y avait des free chips à la table genre mettons pour il y en donnait une couple genre pour doubler ou splitter ou des affaires la même t'avais comme en avant de toi comme 4-5 jetons que tu pouvais mettre mettons genre pour splitter fait qu'il y a pas de repayer pour splitter mettons tu faisais mettre le jeton qui était free c'était gratis ouais c'était offert par la maison c'était cool genre tu pouvais doubler mettons je sais pas exemple t'as 11 genre t'es contre un n'importe quoi genre contre un 5 t'es comme ok ben je double là tu mettais juste ça puis là tu doublais pour une ouais fait que tu sais lui il m'a dit ça moi je le savais pas il me disait quand doubler quand splitter pis tout fait que moi je l'écoutais mais finalement on a perdu 25 piastres mettons sur on avait 200 je pense à la base ouais quelque chose de même on a pas perdu beaucoup ouais ben tu sais si ça avait pas été de lui je pense qu'au contraire on aurait perdu plus ouais sûrement pis en même temps c'est parce que tu sais quand tu joues ouais ça valait pas un 7 de match hey tabarnak ben en bas on est pas revenu on est pas revenu je pense que non on l'a aussi oublié à ce moment là on a bu ouais man on a chain drink toute la fucking soirée on était à samouraï man on a bu genre plein de bière on arrive là-bas on buvait on a bu quand même popé pis non à ce moment là en plus quand on était là je me rappelle on s'est commandé je pense un rum and coke pis on a fait genre ok on le cale pis après on retourne gambler mais genre on le calait en esti fait que le petit tonic il est passé dans le bar ben red là à ce moment là ah non c'est sûr là on a juste fait hey fuck off ça a été cool aller jouer au poker mais j'ai l'impression qu'on aurait peut-être perdu rapidement ouais ben comme qu'il est arrivé quand on a fait ah ouais ah ouais vous avez joué au poker ah mais c'était pas si pire on a fait du 25-50 déjà à deux c'est de la merde jouer au poker non mais moi j'aimais ça ouais ouais ça allait bien au début ça allait bien ça fait juste comme fucker un peu ce que t'sais mon ressenti par rapport à certaines t'sais il y a des mains que t'as déjà vues plein de fois fait qu'à un moment donné tu feels que ah celle-là je pense c'est pas bon en ce moment c'est ce qui se passe t'sais ou whatever ouais fait que l'autre personne a pas vu vécu la même affaire que toi elle va dire le contraire sur une main puis t'es comme n'est pas mal sûr le machin t'as c'est moi pis genre ça fuck tout moi j'aime pas ça ouais je sais pas moi avec Marco je trouve qu'on a quand même on a pas exactement le même style vous avez perdu les gars ouais non non on a gagné en tabarnak on a gagné genre 200$ au début ouais ben on a mis on avait fait du 25-57 on avait 50$ on est monté à 150 ah ouais on a fait comme Chris on pointe dessus le 100$ pis on va jouer sur du 50$ une pièce pis après ça comme ça c'est juste de l'over c'est de l'argent gratis ben ouais cet argent-là on l'a perdu éventuellement parce que j'ai fait un petit move de coeur pis j'étais comme non 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 le gars il va se coucher il va se coucher Marco il se coucherra pas il va nous caler non il se couche fais-moi confiance mais c'est pas ça là j'étais comme c'est un nest c'était all in on perdait genre je pense que c'est un pièce on va le chan pis là j'étais comme Marco il va se coucher là Marco il est comme non il va pas je me dérange pas Marco mais je te dis je vais faire ce que tu me dis de faire mais je change pas ça va ça va il va se coucher le pain c'est parce que c'est arrivé une autre main avant pis là cette fois-là j'avais eu raison donc là moi j'étais comme dans ma tête hey man j'ai eu raison tantôt là je suis sous en plus je suis clairement toujours raison mais je trouve qu'on jouait quand même bien ensemble au début à deux on a pas exactement la même façon de voir les choses pis on est pas en désaccord en même temps pis on s'écoute quand t'avais une idée en général on l'écoutait la personne qui était le plus convaincue de son idée en général on la laissait aller pis de toute façon c'était une soirée qu'on voulait juste flouber parce qu'on voulait aller à Vegas une matinée pis on était comme gars ça va être notre Vegas de pauvre on pensait déjà perdre genre moi dans ma tête j'étais comme je vais perdre 200$ au casino finalement on a perdu 100 je pense en chaque même pas je pense 120 on a perdu 100$ plus 20$ dans la machine qu'on faisait qui s'en coïssait peut-être on est 80$ pis le poker on a rien perdu je pense on a juste perdu les profits c'est comme bas quand tu pars avec une mentalité que si tu pars 200$ ça fait pas mal tu t'en fous parce que tu pars tu sais moi je veux dire ça faisait une petite bout chez Paul au casino je sais pas pour tout je vois vraiment rarement parce que si tu vas avec 50$ je veux dire tu feras rien même 100$ ça dure quand même rapidement c'est sûr même 100$ pis c'est plate parce qu'un moment donné tu vas pas mettre 400 tabarnak mais 100$ ça part vite c'est pas long si tu as une table c'est des mains à 25$ fait que c'est 4 mains c'est pas chanceux c'est pas long 10 minutes même pas 5 ça a-tu augmenté parce que à mon époque quand j'étais plus jeune quand on y allait jadis il y avait des tables à 15 avant quand j'avais pas de barbe il y a 15 ans je suis pas fou il y en avait il y en avait il y avait le cigbo aussi qui était à 5$ je sais pas s'il l'encore parce que là maintenant il me semble tout le minimum est à 25$ fait que ah ouais l'inflation non ça fait quand même un bout de tueur à part the machines baby ouais yo my fucka tu passes dans ma tête je suis comme machine je suis comme man my fucka moi c'est des 25$ mais dans ma tête c'est que t'as qu'allot qui a dit non t'sais s'il y en a dans des bars genre c'est comme ben moi c'est ça le blackjack ce que j'aime pas c'est qu'il y a pas l'option genre que je vais gagner 10 000$ ça arrive jamais que je gagne 10 000$ ça m'a jamais arrivé ça arrivera jamais non plus mais ça se peut que ça arrive tandis qu'au blackjack ça arrive pas y'a pas de bouton magique y'a pas de de free play de shit tu comprends ce que je veux dire the sky is not the limit t'as 20$ c'est 40 ou ben c'est 50 ta limite tu comprends ce que je veux dire mais t'as plus de chances de faire ton 40 ouais clairement ton blackjack que t'es de free absolument mais je comprends 100 000% c'est ce que tu veux dire mais c'est pas aussi t'as pas la magie du rêve de que peut-être que tu vas t'enrichir one shot exact c'est pour ça que je me tiens loin des machines le plus possible parce que c'est vraiment pas un bon minding mais si je m'en vais dans un casino comme fuck c'est sûr ben oui c'est sûr je me gâcherais pas mon plaisir c'est sûr que je mette toute ma paix ben si si non 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 mais je veux gameplay quand même un peu c'est sûr j'aime ça ben oui ben oui tu vas être avec du monde qui savent se contrôler fait que t'sais on ben oui non 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 ben oui je vais pas mettre 600$ parce que maintenant on va te le dire hey Phil fait 4 fois tu vas retirer si t'es pas 600$ non non ben non ben non ben non c'est sûr que non à part si je suis genre blackout drunk ça m'étonnerait si je suis blackout drunk genre comme ben sur moi watch moi parce que tabarnak on risque d'être sous en crisse j'imagine on va boire quand même pas mal là-bas pis t'es plus habitué de boire ben même ouais ben je vais checker je vais y aller avec le flow je vais y aller avec le flow mais ouais si je suis fucking sous ouais peut-être tenu que quelqu'un check combien de fois j'ai été si je suis fucking sous genre comme il y en aura t'sais jusqu'à temps que j'ai plus de baboune c'est ça qui va arriver jusqu'à temps que dans ma tête j'ai plus de baboune je vais jouer ah ben au paycheck si tu veux dis-moi à la base c'est quoi le maximum que tu veux mettre on va te le retirer pis tu me donneras ton portefeuille ouais mais si je suis sous on s'entend parce que je veux pas non plus que ça soit t'sais je suis comme mettons je suis présentable je suis quand même correct je veux jouer 60 piastres dans les machines et on fait comme yo yo non 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 big 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 je suis comme non non je suis correct je suis pas sous ah non mais hey big fuck you man t'es fucking drunk je suis comme non je suis pas sous tabarnak je suis quand même capable non mais vous avez déjà vu cette scène là j'ai toujours un gars même que t'es vraiment moins sous que le gars qui te dit qu'il faut que t'arrêtes de boire genre ouais ouais c'est les pires c'est que c'est weird ça hey man ne s'y prends pas ton char tabarnak crée j'ai brille genre une bud light t'es en train de te chier dans les culottes c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a qui m'a dit on était un peu chaud pis j'avais fait un peu de poudre mais t'sais pas genre pas genre fait assez de poudre je suis quand même présentable je suis fucking là on se parle ça fait genre près 5h tout va bien un moment donné j'ai dit l'inverse de lui ouais mais toi t'es fucking gelé écoute tu parles tabarnak depuis tantôt c'est bien correct mais là vu que ça fait pas ton affaire ce que je dis c'est à cause j'étais intoxiqué ferme ta gueule ouais je te dis ça m'est déjà arrivé d'être particulièrement gelé mais là j'étais genre ben normal genre j'étais très présentable pis genre j'étais pas j'étais pas rendu au bout de l'armoyant avec la mâchoire avancée non c'est ça j'étais pas gelé bizarre clairement ça devait paraître dans mes yeux que j'avais consommé mais c'était pas genre j'étais pas gelé oui c'est agérable ouais c'est ça j'étais comme de quoi tu parles je suis content de pas jamais m'avoir vraiment observé complètement gelé sur la coke genre en fin de en matinée disons ça comme ça ah ouais quand il fait soleil pis que t'es faible genre à 10h le matin pis que t'es fucking défoncé encore c'est toi est-ce que je suis content de ne pas avoir vu comme ma face en tant que telle t'sais pas avoir revu ma face à jeun ah ben j'en ai une coupe sur le fridge d'oeil c'est clair wow c'est clair oh y'a des preuves tangibles de ça pareil ah c'est clair c'est clair mais je pense que j'allais m'acheter de la suite genre pis là j'ai acheté de la coke pis tout de plus c'est comme oh yeah pis là un moment donné on jouait au dernier Mario Party pis on était comme hey on va envoyer une photo à 4 pis à 4 pis nad j'ai jamais vu sur tout je vois ça je l'ai pas revu mais je me rappelle juste de nous autres qui a envoyé une photo avec comme l'écran du dernier Mario Party juste qu'il allait faire oh yeah avec les petits dieux fucking grands ah c'est ça pis madame on en reparlait t'es comme tabarnak pis c'est comme ben oui c'est clair t'es fucking jure t'es comme ah ils vont capoter dans ton temps tu n'esstit de bonne idée eux autres ils voient juste du monde exploser avec les pieds de la tête eux autres t'es comme hey c'est triste là quel gâchis c'est comme tabarnak c'est lisse elle s'en va dans des chants tabarnak ils s'en vont pogner le clos ils te collissent c'est la vérité ah dude c'était le fun pareil ben oui ben ah oui c'est un rock'n'roll mais non je serais pas de poudre je m'allais gâcher ma paye d'une autre façon dans une autre dépendance moi non plus anyway genre je me rends compte avec le temps il y a certaines soirées que c'est cool faire de la coke puis il y a d'autres soirées que c'est juste le fun être saoul genre tu deviens sensible puis weird des fois ça va la coke surtout quand t'es avec tu t'es jamais aussi hâte que tu penses c'est la coke t'es plus sensible j'ai jamais fait de coke ouais ouais tu deviens plus émotif un peu je te dirais plus genre susceptible quand tu deviens non moi plus émotif gentil mettons il est plus pas nécessairement empathique mais gentil le monde en général vont beaucoup parler d'eux t'es plus près de tes émotions ouais je pense que c'est la fatigue puis parce qu'il y a clairement ça fait 16h que t'es pas dormi il y a des parties de ton cerveau qui sont comme tu manges pas non plus t'es faible il y a clairement des parties de ton cerveau qui sont plus endormies que d'autres que la drogue a pas d'effet dessus genre ou quelque chose comme ça c'est l'impression que j'ai peut-être que genre tout shot down faut pas dire littéralement mais tout shot down à part mettons la zone qui gère l'émotion c'est l'impression que j'ai parce que c'est vrai qu'on devient comme en fin de soirée surtout là c'est jamais vraiment avant ça mais en fin de soirée t'es genre un peu plus émotif ben t'es pas la malle t'sais mettons t'sais c'est un party clairement ça deviendrait pas nécessairement de même mais t'sais mettons de 3-4 personnes en fin de soirée pis tout le monde est sur la coke en général genre deep 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 ouais 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 c'est que c'est weird c'est tellement weird ben ça doit faire des belles conversations ouais vraiment vraiment pour eux ça fait des super belles conversations des conversations qui sont vraies mais souvent c'est comme genre ces gens-là n'auraient jamais eu ces conversations-là sinon pis des fois le monde sont comme mal à l'aise après d'abord tu regrettes d'une certaine façon dépendamment de quoi t'as jasé de ça allez genre consulter un psychologue c'est bien mieux qu'un sac de poudre ben ouais ben coûte moins cher que de la poudre ça dépend ben moins cher tout de suite tu parles à long terme ouais mais court terme le niveau plaisir ben là t'as-tu déjà gueulé je suis allé voir un psy Phil c'est correct fourré sa poudre t'as-tu déjà gueulé genre let's get it on genre après avoir fait une ligne de poudre dans une toilette then you don't know what life is baby non ben génial c'est le fun ça vaut pas la peine c'est pas une bonne drogue pis les gens mettons s'il y a des jeunes qui écoutent qui ont jamais consommé allez plus voir le moche allez plus vers le crack allez plus vers la littérature non ça j'avoue que j'aurais pu dire autre chose que la drogue moi dans le temps c'est comme gars si vous avez en tête de faire la drogue le moche c'est une hostie de bonne drogue c'est naturel pis c'est pas addictif la coke c'est un peu de la merde ça coûte cher pis t'es fucking depressed c'est le lendemain ouais au lieu de faire une ligne lisez une ligne dans un livre lisez un verre la poésie un verre la poésie les alexandrins ça a toujours sauvé le monde ouais ah ben ça fait une heure et demie guys on devrait finir là-dessus t'as vraiment good job sur le moment merci à les boys pour l'invitation ben ça fait plaisir c'est-tu pis toujours un plaisir j'ai bien aimé la finale c'était très on va aller lire très René Simard Emile Néligan pis tout ça ouais fun fact il a déjà violé sa soeur oh bonne semaine tout le monde bonne semaine tout le monde salut bisous 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 Sous-titrage ST' 501